Sous-titrage ST' 501 C'est grâce à vous et du coup pour vous rendre un petit peu la chose, d'habitude c'est une émission par semaine mais des fois vous connaissez, il y a des opportunités qui s'ouvrent donc cette semaine, et vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, il y aura plus une émission, il y en aura trois. Est-ce qu'on a l'affiche je crois ? Peut-être que la régie va vous la sortir, voilà on a l'affiche, c'est parfait. Il y aura trois invités cette semaine, celui du jour, donc Saïd il est avec moi, je l'introduis là dans quelques instants. Demain, on s'envole en Italie, c'est la trêve internationale, les joueurs ont du temps pour eux, et demain nous allons avoir le plaisir de recevoir monsieur Yassin Adli en direct de Florence, la ville, la Fiorentina, là où il joue, donc voilà la jolie affiche. Et enfin, nous allons avoir l'honneur de conclure cet arc avec Florian Thauvin qui sera avec nous jeudi en direct d'Udine, voilà, là où joue l'Udinez, son club actuel. En plus il fait un très 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 bon début de saison, donc ce sera super intéressant. Vraiment les gars, Udine, une galère sans nom pour choper un Airbnb, un lieu où faire les missions, c'est 100 000 habitants, le truc c'est Châteauroux, t'as l'impression vraiment, mais l'équivalent Italie. Bref, ce sera très très football cette semaine, mais ça fait plaisir de pouvoir justement vous en proposer plusieurs en une semaine. Donc pour tous les gars, podcast, ouais j'écoute quand je suis en voiture, quand je taffe, quand je suis étudiant, quand je… et tout ce qu'il vous faut, ok ? Cette semaine vous êtes servi, et après les semaines, les semaines d'après vous connaissez, il y aura plein d'invités très variés, ça fait très plaisir. Je me permets vite fait, avant d'introduire mon ami Saïd, que vous avez pu voir brièvement à la cam, pour vous parler du retour du plus ancien partenaire de Zaccor au Libre. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on collabore ensemble, les amis de chez Spotify. Ça fait super plaisir de pouvoir parler de ça, donc merci à eux, ça permet justement de pouvoir développer l'émission et faire ce genre de bel arc qu'on va vous proposer. Donc on touche au domaine du sport avec notre invité, et on sait que c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant dans l'industrie du sport. La santé mentale, les mecs, ça fait très plaisir parce que le 10 octobre, c'est la journée spéciale, justement, de la cause à laquelle Spotify s'associe, d'accord ? C'est la journée de la santé mentale, et le podcast, c'est aussi un moyen de décompresser et de couper un petit peu. Et donc du coup, on vous a fait une petite sélection, comme d'habitude, de podcasts que vous pouvez retrouver sur Spotify. Zaccor au Libre, ah ah ah, à LZ, attention, mais au-delà de ça, je me permets de citer un autre collègue à moi, et ça fait très plaisir parce qu'il fait du très bon travail, oui, eux seuls, notamment l'épisode du Chairman avec Olivier Dacour. Ça parle football, jeunesse et santé mentale ! Et oui, les mecs, vous croyez quoi ? Et je sais que, et là, il était avec moi sur France Espagne ce week-end, que McFly et Carlito avaient aussi pas mal traité de ces questions de santé mentale dans leur podcast Table Oval. Donc je vous invite à y jeter un œil. Merci beaucoup à Spotify de nous accompagner dans cette saison de Zaccor au Libre. Il y a beaucoup d'autres podcasts qui stressent globalement de ce sujet. Merci à vous de nous suivre depuis aussi longtemps, et ça fait très plaisir de pouvoir démarrer cette émission. Aujourd'hui, l'invité qu'on reçoit, c'est quelqu'un de ma ville, d'accord ? C'est ma ville, ça me tient un peu à cœur, et il nous aura accompagnés lors de ces dernières semaines pour le match contre l'Espagne, M. Saïd, de la chaîne Pieds Carrés, tout fraîchement rentré de Madrid. Ça va, Saïd ? Ça va, et toi ? T'es en forme ? Ouais, tout va bien, bien rentré. On est rentré dimanche, on a pu se proposer un petit peu hier, et voilà, en forme. Émission lyonnaise ce soir ! Ouais, lyonnaise, c'est vrai qu'on en parlait depuis pas mal de temps quand même, donc ça fait super plaisir d'être là, merci beaucoup. T'es venu avec le petit Lacoste là, ce que je vois, t'es venu armé ? Armé, je sais pas, mais je suis venu en petit Lacoste, t'as pas l'habitude de me voir comme ça ? Non. J'ai failli mettre un petit jean, une petite veste, mais pour un peu plus tard. Là, tu vas enchaîner avec Popcorn, c'est ça ? Ouais, voilà, je vais enchaîner avec Popcorn, j'aurai un autre accoutrement normalement. De quoi ? S'accord, Willib, on vient au Lacoste et Popcorn, on vient au costard ? C'est quoi, il y a un truc à comprendre peut-être ? Ça va, tu t'es bien reposé ? Ouais, ouais, c'était cool, je me suis bien reposé. Mais bon, un peu comme toi, je pense, on a encore des images du match dans la tête, on se refait un petit peu le match, on y pense beaucoup quand même, ça fait seulement 72 heures qu'on a joué. C'est quoi le sentiment qui prédomine actuellement ? C'est l'amertume, les regrets, la déception ? En vrai, je suis pas déçu, je suis pas déçu des regrets, parce qu'avant le match, je pensais pas que le match allait être si abordable. On avait parlé que l'Espagne avait vraiment renforcé et que nous, on allait donner notre maximum. Et les regrets sur le fait qu'on n'ait pas, je pense, donné notre maximum et que malgré ça, l'Espagne était vachement abordable. Donc les regrets, ils sont là après, déçus un petit peu pour tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui nous ont suivis, c'est vrai qu'ils auraient aimé qu'on ramène la victoire, déçus pour les joueurs, pour toi, c'est sûr. Mais après, hyper reconnaissant d'avoir vécu ce qu'on a vécu quand même. On a vu que ce qui était ressorti de Smash, c'est surtout aussi le groupe qui a pu se créer leur temps de global avec les joueurs, les vlogs et tous les entraînements. Tu as tweeté notamment un sujet en parlant de famille, c'est comme ça que tu le ressens ? Ouais, moi je le ressens vraiment comme ça, c'était incroyable en fait. Peut-être plus que la première fois, je ne saurais pas l'expliquer, pourtant on n'a eu que deux changements de joueurs. Mais c'est vrai que c'était une famille, on mangeait ensemble après les entraînements. Moi j'ai les souvenirs que quand on arrive dans le vestiaire, dès qu'un joueur rentre, on est content en fait de le voir. Un peu comme il toque à la porte, qui est-ce qu'on va voir et on est content. C'est pour ça que les entraînements des fois commencent un petit peu tard. Il y a eu un petit peu de retard, je ne vais pas mentir. Mais ouais, c'était une famille. Moi c'était un petit peu mon rôle, tu vois Zach, en trois semaines c'est dur de faire progresser vraiment tout le monde. Mais mon rôle c'était vraiment qu'il n'y ait pas d'égo. Et voilà, qu'on soit une famille que personne n'ait envie de briller. Moi j'ai envie de réussir, je préfère que moi Marc plutôt que lui. Non ça on ne l'avait pas. On l'avait peut-être la première semaine, si on est honnête. Mais après on ne l'avait plus du tout. C'était une vraie famille. Et même sur le banc, on était content pour notre pote, tu vois. Et même si c'est des choses qu'on ne voulait pas voir. Mais quand il y a eu l'affaire Brooks, ça s'est vu quand même qu'il y avait une famille, contrairement aux Espagnols, où ils s'en foutaient un petit peu de leur joueur qui a subi ça. Mais je pense qu'on en parlera plus tard. Il y a Martav qui est dans le chat. Oh, Martav, on l'embrasse. Il a répondu à distance à la question, il a dit la haine en majuscule. Ouais, Martav c'est un winner lui, il avait un petit peu la haine. Mais je sais qu'il a grave kiffé sa soirée aussi. Il a grave kiffé et tout, il en a des souvenirs plein à la tête, il kiffe et il espère avoir d'autres soirées comme ça. Le discours des lions et des buffles. Ouais, il nous a parlé des lions, des buffles, Inox qu'il le coupe au milieu. C'est dur de faire un discours quand il y a Inox dans le vestiaire. De où ? C'est une vanne, un mot, une vanne. Bon, on va discuter, les amis, pour ceux qui nous écoutent, avec une grosse partie dédiée à la rencontre, d'accord ? Mais un petit peu plus tard, on ne va pas commencer là comme ça, direct, parler de France Espagne. Saïd a fait plein de choses avant ça, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est coach pour cette aventure. Donc on va revenir sur plein de points. Et pour ça, je vais te demander de te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Moi, c'est Saïd. Les gens m'appellent Saïd Deux-Pieds-Carrés. J'ai 31 ans, je suis originaire de Lyon, plus précisément en Doulin. J'ai fait une grosse partie de ma jeunesse à Lyon avant de bouger pour les études. Mon parcours scolaire, j'ai un bac ES, mention bien, et mention européenne. Ça veut dire que j'étais dans une section où on pratiquait certaines matières en anglais. Donc j'ai eu la mention bien. Après, j'ai fait une licence économie-gestion à Lyon 3. Donc les deux premières années à Lyon 3. La troisième année, je l'ai faite en Angleterre, à Hull City. Ah oui ? Hull City, oui. Le club avec les bandes d'orange et noir. Il y a Ben Arfa qui avait joué là-bas notamment. Il y avait un autre français. Il y avait un autre français, je ne me souviens plus, mais c'est ce club, les Tigers. Hull City, c'est qui le français qui avait joué là-bas ? Dans le chat, ils vont trouver, mais il avait joué en même temps que Ben Arfa. Il y avait deux, trois français, oui. OK. Après, j'ai fait un master marketing et communication. Là, je suis allé à Nice, où je l'ai fait allié à eux de Nice. J'ai fait un stage ensuite au MHC à Montpellier, un stage dans la com. Donc c'était vraiment la première fois que je découvrais un petit peu un club de football. J'ai fait six mois là-bas à Montpellier. C'était juste avant le décès de Loulou Nicolin. D'accord. De Laurent Nicolin, pardon. Non, de Loulou, Loulou Nicolin. Donc c'était un peu compliqué à gérer. Nous, on savait en interne qu'il était un petit peu malade. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer. Et après, j'ai fait le master 2. Pareil, je l'ai fait cette fois-ci au Pays-Bas, à Tilburg. Donc c'est une ville qui est à côté de Eindhoven. Et le club, c'est Willem 2. OK. Tu veux bien de relier ça à un club ? En fait, il faut relier un club. Dès que je dis Jean Tilburg, Willem 2. Là, on connaît. Tout de suite. À Noël, il est à jouer en amical. Il n'y a pas un an et quelque chose. Ouais, exactement. C'est exactement ça, ouais. Exactement. Donc voilà mon parcours scolaire, un master. Tout de suite après le master, j'ai enchaîné où j'ai travaillé un an dans un mediafoot qui s'appelle Oh My Goal. OK. Connu ça ? Ouais. Plutôt connu où je m'occupais un petit peu de tout. Il y avait beaucoup de community management, montage vidéo, gestion de projet. Et à côté de ça, j'avais déjà une page Facebook pieds carrés où je commençais un petit peu à gagner quelques euros, mais pas assez pour en vivre. Donc après un an, j'ai décidé de me lancer à fond. C'était juste avant la Coupe du Monde 2018. On va en discuter justement un petit peu de tout ça, notamment de la page. Avant ça, tu as quel rapport avec la ville ? Tu parles beaucoup de Lyon, tu y es issu, tu y vis encore. Ouais. Tu as quel rapport avec ta ville ? Bah Lyon, ouais, moi c'est une ville que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est ma ville préférée en France. Et le rapport que j'ai, c'est que tous mes amis sont là-bas, toute ma famille est là-bas. Je pense vraiment que 100% des membres de ma famille habitent à Lyon. Donc c'est une ville que j'aime, que je défends, que j'essaye de valoriser. Et c'est vrai que quand j'étais parti vivre à Paris, ça me manquait à Lyon. Et je venais juste de me marier. Et moi, je voulais vraiment construire ma famille quand même proche de la mienne et à Lyon. Logique. Donc voilà. On va beaucoup parler de football, mais quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des passions en particulier, un autre sport, des activités extrascolaires, autre chose ? Moi, quand j'étais jeune, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Ok. J'étais même très bon à PES à l'époque. D'accord, à l'ancienne ça. Ouais, à l'ancienne. C'est pour ça d'ailleurs. Ça fait toujours rire, mais je joue encore avec les touches PES. Carré pour tirer. Carré pour tirer, R1 pour accélérer et les flèches. Ça, je sais que ça fait des gros débats, mais je joue avec les flèches. Les flèches ? Les flèches directionnelles ? Les flèches directionnelles. C'est vraiment PES. C'est vraiment PES. Et moi, j'ai fait une compétition. J'avais gagné, on peut dire, la Coupe du Rhône de PES. Et je m'étais qualifié à la Coupe Rhône-Alpes. Les trois premiers allaient à la Coupe nationale. Et j'avais fini quatrième. Ah ouais, donc à petit niveau quand même. Ouais, j'ai fini quatrième. Et je te parle de ça, c'était peut-être en 2010. Et genre, les trois premiers, ils avaient la chance d'affronter Bruce Ganeck. Donc tu vois quand même la loupe où elle est. Et moi, c'était un rêve. J'ai dit, si je vais affronter Bruce Ganeck, je peux le battre et tout. Et j'ai fini quatrième. C'est quatorze ans plus tard. Quatorze ans plus tard, Bruce, il est là, ouais. Mais ça, je pourrais te raconter plein de trucs comme ça sur plein de personnes, tu vois. Vraiment, plein de personnes. Par exemple, j'ai fait des vidéos, là aujourd'hui, avec des clubs de foot, Lens, Marseille, avec des médias. Et en fait, c'est des entreprises où j'avais postulé en stage en tant qu'étudiant. Et j'avais été refusé, je pense, à juste titre. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'avais pas d'expérience. C'était un petit peu une bouteille à la mer. Et c'est vrai que 8, 10 ans, 12 ans plus tard, j'ai fait des vidéos avec eux. Donc c'est assez fou, ça. C'est là où on voit que Bruce, avoir 44 ans, ça permet d'avoir de la bouteille. Ah bah, j'étais jeune. Moi, j'avais 17 ans à l'époque. Et Bruce était déjà un taulier de PES. Il avait déjà été champion du monde, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il a été double champion du monde. Putain, le grand Bruce Granek. Donc ouais, mes passions, c'était quand même beaucoup le foot. Beaucoup, beaucoup, mais peut-être plus que maintenant. Un peu les jeux vidéo, PES, Call of. Jouer pas mal à la play quand même, ouais. Tu sais que c'est drôle, parce que tu vois, moi, quand j'étais gamin, j'avais joué aussi à PES. Je me rappelais des PES League, tu vois, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça que j'avais fait. C'était une PES League, c'était ça. Avec les tournois, des fois, dans des FNAC, des machins comme ça. Ouais, c'est ça, PES League, ouais. Et j'avais fait aussi, j'avais joué, pareil, une PES League. J'avais joué sur la pelouse de Gerland à l'époque. Avoir un match ? Ouais, c'est cool. J'avais perdu. La pression ? Ouais, la pression, ouais, je pense, ouais. Je pense la pression, le format, il était bizarre. Je crois qu'on avait joué qu'une mi-temps. Je ne sais plus trop, mais ouais, peut-être la pression, ouais. Dans le cadre de tes études, tu avais réalisé, enfin, tu l'as dit, un stage au club de Montpellier. C'était en quelle année ? Alors, que je ne te dise pas de bêtises, moi, je suis allé en Angleterre 2013-2014. Ça devait être 2015-2016, ouais. D'accord. Et comment tu as eu cette opportunité ? Tu faisais quoi exactement là-bas ? Moi, en vrai, j'avais postulé à tous les clubs de foot. Vraiment, tous les clubs de foot. Et justement, à César, ce qui appartient à César, il y a un ami à moi, Damien, qui, lui, avait été pris au stage. D'accord. Et finalement, il avait trouvé un autre stage. Donc, il m'avait fait une passe D. Il avait dit à ceux qui s'occupaient de ça, écoutez, vous avez aimé mon profil. Lui, il est dans la même fac que moi. Il a le même profil, il nous avait présenté. Et c'était passé. Et l'opportunité était vraiment bien. Mais à l'époque, on parle quand même d'il y a presque dix ans, les clubs avaient très peur des réseaux sociaux. C'est vrai. Donc, ils osaient vraiment… Ils y allaient à reculons. Ouais, ils y allaient à reculer encore plus un club comme Montpellier. Et aujourd'hui, avec tout le respect, c'est un club que j'aime beaucoup. C'est peut-être celui qui tente le moins de choses sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'étais force de proposition. Mais c'est vrai que c'était un club un peu ancien, très familial. Donc, c'était dur. C'était dur de faire des choses, tu vois. Mais j'ai grave appris sur l'envers du football. C'est drôle parce qu'à l'époque, les clubs géraient les réseaux sociaux tellement différemment. Genre, il y a des tweets qui existent. Par exemple, de Arsenal, le compte officiel, qui tweetait les rumeurs de transfert sur Arsenal. Ah ouais. En 2012, 2013, tu vois. Ça n'a aucun sens. T'as fait quoi, toi, exactement, du coup, là-bas ? Bah, moi, je faisais un petit peu tout. Déjà, je m'occupais… Ils avaient une fondation, une association qui existe encore, qui s'appelle Espoir Orange et Rêveux Bleus. Ouais. Et en gros, moi, je m'occupais… Bah, je crois que c'était tous les mercredis. Il y avait des joueurs qui allaient voir… Non, tous les vendredis, des joueurs allaient voir des enfants à l'hôpital. Ok. Et tous les mercredis, des joueurs faisaient des entraînements à des clubs du coin. Des petits entraînements d'une heure et demie, tu vois. Par exemple, il y avait le club de Castelnau, qui est un club à Montpellier. Ils venaient au centre d'entraînement de Montpellier. Pendant une heure et demie, on avait Bout de Bouse et Jonas Martin qui leur faisait une séance. Donc, moi, je m'occupais un petit peu de tout ça. Ok. Il faut contacter le club. Je gère un petit peu les candidatures. J'explique un petit peu aux joueurs ce qu'ils doivent faire. J'irais les ateliers. On avait des cadeaux à donner, etc. Donc, ça, ça me prenait trois, quatre jours dans la semaine. Et le cinquième jour, quand on était à domicile, ça pouvait être préparation du match à domicile. Tu vois un petit peu la zone média. Et à l'extérieur, headfox de propositions sur des tweets, des vidéos. Donc, ça va. Ils m'ont laissé quand même pas mal de tâches. Mais c'est aussi parce qu'ils sont vraiment sous-staffés là-bas. Ouais. C'est pas le plus gros budget. Voilà. Vu que je ne rentrais pas dans une usine, ce n'était pas juste regarder, apprendre. Je faisais quand même beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris. Est-ce que cette première expérience dans le football, les réseaux sociaux, ça t'a un peu cultivé en toi ? La volonté de faire quelque chose autour un peu de ces thématiques ? Déjà, moi, j'avais une page Facebook à l'époque. Moi, j'avais créé une page Facebook pied carré. C'est venu de là. Je l'ai créée en 2012. Mais je n'étais pas tout le temps actif. J'ai commencé à être vraiment actif. Vraiment actif, ouais, en 2015, juste avant mon stage. Donc, j'avais déjà cette passion des réseaux sociaux à l'époque. Je prenais zéro euro, tu vois, pendant presque sept, huit ans sur Facebook. Je prenais zéro euro. Mais j'aimais trop poster, en fait. J'aimais trop, dès que je voyais une image marrante, en faire une blague ou mettre une info. J'aimais trop ça. C'était quoi ? C'était un peu… Parce que moi, 2013, 2014, ce que tu parles, ça m'évoque l'époque des pages Facebook quand c'était encore très populaire. Tu avais même, à l'époque, le truc chronique de machin et tout. Donc, il y avait des pages Facebook qui avaient du buzz de zinzin. Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait des pages Facebook qui avaient vachement du buzz. Et moi, j'étais bon dans ce qu'on appelle le growth hacking. C'est-à-dire trouver des techniques pour que ta page monte, tu vois. Donc ça, j'étais hyper bon. J'allais dans des groupes. J'allais dans plein de groupes Facebook. Les supporters de Monaco, les supporters de Lille, les supporters de Brest. Et à chaque fois que je mettais un poste en rapport avec un club, j'allais le partager sur ce groupe, tu vois. Donc, plein de techniques comme ça, j'aimais trop. C'était ma passion et ça allait encore aujourd'hui. Donc, le fait d'aller à Montpellier, ça a renforcé sur le fait que j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Et ça postait un petit peu les mèmes, les petits machins. Les mèmes. Les vidéos, je parie, il s'est passé un truc au Brésil. Ouais, ouais. Tu connais un peu. Les mèmes, ouais. Mais ça m'a appris aussi à être organisé et rapide. Parce que surtout sur Facebook, c'est le premier qui poste qui gagne. Tu vois, si tu postes une info, je ne vais pas dire une info, mais je vais dire une blague. Plus une blague en premier. Et bien, c'est toi qui va être dans l'algorithme. Donc, il faut être bien organisé, avoir un bon téléphone, les bonnes applications. Et ouais, j'aimais trop ça. On va parler comment cette page, après, d'ailleurs, a donné un truc sur YouTube. Mais juste avant. Ensuite, ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que tu as fait exactement en Angleterre et aux Pays-Bas ? Même si c'était pour les études, je suppose, c'était quoi ? C'était Erasmus Classique ? Ouais, en Angleterre, c'était Erasmus Classique. C'est vachement différent de la France. En fait, ça n'a rien à voir. Et vraiment, je le dis honnêtement, les élèves français, on est très intelligents par rapport à la moyenne européenne. J'avais, je crois, pour ceux qui ont déjà fait Erasmus, en fait, tu as des crédits à valider. Ouais, les crédits ECTS. ECTS, voilà. Une matière, je crois que c'est 30 crédits ou 60, je ne me souviens plus. Et tu dois valider. En fait, tu prends les matières que tu veux. Donc, moi, j'avais pris Espagnol. Ça m'avait fait déjà 60 crédits faciles. Et après, économie, marketing, etc. Et en gros, on n'avait que 8 heures de cours par semaine. 8 heures de cours par semaine ? 8 heures de cours par semaine. Moi, je n'ai pas eu cet Erasmus-là. Tu l'as fait où ton Erasmus, toi ? À Liège. À Liège ? Ouais, ce n'est pas pareil, je pense. Mais en Angleterre, oui, 8 heures de cours par semaine. Et on vivait tous sur le campus. Donc, en fait, c'était une colonie de vacances. C'était une colonie de vacances. Et les profs, là-bas, ils te disent sur quel thème tu vas tomber. Il y a 20 chapitres. L'interro, c'est sur le chapitre 4. Et nous, on trouvait ça fou, en fait. Les Français, on ne comprenait pas. Pour être en détectant, on me disait, mais c'est un piège. C'est une question, c'est tout. Non, non, c'est tout le chapitre 4. Et tous les Anglais, ils stressaient, ils stressaient, ils stressaient. Et nous, les élèves français, on était vraiment intelligents. Donc, on a validé plutôt facilement. J'avais des bonnes notes. Et après, quand tu rentres en France, ils te font ce qu'on appelle une équivalence. OK. Donc, ils te réaugmentent ta moyenne. En gros, ils se disent, bon, tu as dû galérer en Angleterre. Ce n'est pas ta langue maternelle. Ils te réaugmentent ta moyenne. Donc, pourquoi pas ? Gratuit. Gratuit. Donc, ouais, ça, c'est ce que j'ai fait pendant un an en Angleterre. C'était cool. J'ai beaucoup pratiqué la langue aussi. J'ai appris que moi, je voulais la pratiquer avec des Anglais. Mais en fait, c'est trop dur. Ils parlent un anglais de rue un peu, tu vois. Ils utilisent des mots que… Des termes qu'on ne t'apprend pas en cours d'anglais. Voilà, que seulement un natif peut comprendre. Ils prononcent super vite, etc. Donc, moi, j'allais beaucoup parler avec les étrangers. Et c'est là où j'ai vachement progressé en anglais. Là où les autres Français de ma promo, ils restaient beaucoup entre Français. Ça aussi, c'est très de chez nous, tu vois. On reste entre Français. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Je n'ai pas beaucoup voyagé en Angleterre. C'était une époque où j'étais étudiant. Je n'avais pas de sous. Et franchement, ouais, c'est un petit peu un petit regret. J'ai vu deux matchs de Hull. Aucun Manchester, aucun Liverpool, aucun Null Park. C'est un petit peu un petit regret, mais je n'avais pas de sous. C'est situé où Hull ? Hull, c'est à une heure de Litz. C'est bien nord de l'Angleterre, oui, nord-est. Entre nous, c'est ville un peu pourrie. Tu sais, les villes d'Angleterre, Bricrouge, Tristouge, un peu pourrie. Ouais, Bricrouge, c'est exactement ça. Mais en fait, vu qu'on était sur le campus, on avait trop de potes, tu vois. C'était trop bien. Du coup, ça allait, ouais. Ouais, il y avait des Espagnols, des Grecs, des Anglais, des Allemands. Moi, ça, c'était vraiment trop bien, ouais. OK. Donc, un an. Ça a duré un an. Et après, je suis rentré à la Coupe du Monde de 2014, Brésil. Donc, je m'en souviens parce que justement, on avait un groupe avec toutes les nationalités un peu et on se charriait à l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Et c'était l'Allemagne qui avait gagné, ouais. Ouais, je dis ça parce que même quelqu'un dans le chat lui dit, Wolverhampton, ça pue, je confirme. Respect à l'Angleterre, rien à dire. Mais moi, le style de petite ville anglaise comme ça, petit quartier, fait pas très beau, c'est grisâtre. Ouais, la nourriture. Des sous-briques rouges, la nourriture est dégueulasse. La nourriture est pas bonne. Puis les Anglais, pure souches, on va dire, ils sont délicats aussi, tu vois. Ils sont vraiment fermés entre eux. C'est des Sims, un peu moins je dis que c'est des Sims, tu vois. Ils avancent tout droit dans la rue et tout, ils parlent à personne. Vas-y, Hugo, il m'a dit, je vais te montrer à quoi ça ressemble si tu veux. C'est ça ? Ouais, ouais, ça, je dis pas de bêtises, c'est, je dis peut-être une connerie, mais la guerre de Hull. Ça a l'air d'être une cathédrale, plutôt, ou une église, mais ça a l'air d'aller. Ouais, ça ressemble. Non, non, montre d'autres photos, Hugo, s'il te plaît. Montre autre chose. Je suis mort. Montre autre chose, ouais. Hugo, il a dit, toutes les photos sont belles, alors que ça se voit que la ville est le plus... Bon, ouais, on va pas insister sur Hull. La ville est pas dingue, mais les gens sont sympas et j'ai bien kiffé, moi, c'était une trop bonne expérience, ouais. Et Tilburg, c'est ça ? Tilburg, ouais. Tilburg, pardon. Tilburg, bah ouais, la style complètement différent, Pays-Bas, belle architecture. Là, pour le coup, les cours étaient vraiment bien. OK. Vraiment bien, difficile, donc on apprenait pas mal de choses. Et là, j'avais fait que un semestre, six mois. Mais vraiment bien, c'est une ville où j'y retourne très, très souvent, parce que ma femme est originaire de là-bas. D'accord ! Mais je l'ai pas rencontrée là-bas, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Tu veux que je te racontes ? Oui. Allez, je te raconte. C'est ton avis privé, hein. Ouais, je raconte, je raconte. En gros, avant mon stage à Montpellier, j'étais en stage dans une boîte à Paris, une boîte d'événementiel, où en gros, ça, c'était un concept vraiment bien. Ils organisent des événements de sport pour des corps de métier. D'accord. Donc, par exemple, ils avaient fait le championnat d'Europe de football des avocats. C'était incroyable. On l'a fait à Malte. On l'a fait à Malte et du coup... Le championnat d'Europe de football des plombiers, je pense, c'était pas à Malte, ça. C'était à Roubaix. Non, c'était à Malte. Donc, en gros, il y avait l'équipe de France, l'équipe d'Italie, l'équipe du Brésil, c'était tout ça. Et en gros, c'est un truc corpo un peu. Ça permet de se faire un peu de réseau. Et il y avait aussi les jeux de la médecine en Irlande. Ça, on l'a fait en Irlande. D'accord. Et ouais, par exemple, t'avais tous les kinés, ostéopathes, cardiologues, etc. Donc, c'est des trucs de fou. Franchement, c'est vraiment bien. Et du coup, à Malte, on avait un hôtel. Et là-bas, j'ai rencontré ma femme. Et j'ai vu sur son badge qu'elle était hollandaise. Et du coup, la petite discussion est venue de là. Je vais aux Pays-Bas. Dans un mois, tu habites où, toi ? À Tilburg. Moi aussi, si tu veux, on reste en contact. Donc, on est restés en contact. Et là-bas, petit à petit, ça s'est finalisé là-bas. Donc, un sacré destin, ouais. Franchement, un stage. Pur hasard. Un stage vraiment que j'ai presque pas eu. On a changé d'hôtel. Enfin, c'était vraiment un pur hasard. Et du coup, maintenant, elle vit à Lyon avec moi. Mais on va voir sa famille aux Pays-Bas, ouais. Comme quoi, c'est beau. Ouais. Ça donne une belle histoire. Ouais. C'est quoi ton rapport au sport et au football ? Comment ça s'est construit ? C'est quand tu étais jeune ? Peut-être avec les grandes années de l'OL ? La passion ? La cour d'école ? Les parents ? Ouais, moi, le foot, en vrai, parcours hyper classique, tu vois. J'habitais dans un quartier, on va dire. On avait un terrain de foot. Donc, en bas, on y allait, on jouait. À l'école, on faisait que de jouer au foot. Moi, j'avais… Hugo, il m'a dit City Stade du Prado. Ouais, comment il connaît ça ? Il a ses sources, t'inquiètes. Non, ça, c'est une sacrée info. Comment tu connais ça, Hugo ? City Stade du Prado, c'est… Hugo, il m'a dit « j'ai mes sources, t'inquiètes ». Comme il connaît ça, c'est improbable. Vous avez vu, les gars ? Hé, quand on fait sa parole, on est là pour perturber, on est là pour rechercher ! Ah non, là, je suis plutôt choqué. City Stade du Prado, c'est une sacrée ref. C'était un City Stade en bas de chez nous. Et ouais, on a énormément joué là-bas. Et moi, j'ai deux grands frères. Deux grands frères qui jouaient beaucoup au foot. Donc, moi, j'ai un petit peu tout fait dans le foot. J'ai été joueur, j'étais entraîneur, j'ai été arbitre. En vrai, j'ai touché à tout. Et c'est sûr qu'habiter à Lyon, ça aide. Ça aide. Premier titre de Lyon 2002, victoire contre Lens. Et après, on a enchaîné 7 titres. Donc, ça aide depuis moi qui habitait à Oulain. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment juste à côté de Gerland. Oui, oui, totalement. J'allais voir les entraînements de l'OL. Moi, j'étais un fou. En plus, j'avais une technique. Ah ouais, t'allais à la plaine des Jeux ? J'allais à la plaine des Jeux de Gerland. Une fois, bon, on n'est pas fiers. Avec mon cousin, mon frère, on a volé un ballon. Et à l'époque, le coach, je crois que c'était Gérard Rouillet, paix à son âme. Il avait dit à Kallström d'aller chercher le ballon. Et Kallström, dans le parc, il nous avait suivi. C'est une histoire de fou, ce que je te raconte, Zach. Kallström, il vous a couru après pour récupérer un ballon ? Il ne courait pas. Il est sorti et il nous disait, hé, hé, le ballon. Et on est parti en vélo, nous. Mais il était vraiment dans le parc. Il avait quitté le terrain d'entraînement. C'est fou. Et on avait une technique, nous. En fait, il y avait un feu à Gerland qui durait hyper longtemps. Oui. Et 90% des joueurs, ils habitaient dans l'ouest lyonnais. Donc, ils prenaient cette route. Et le feu, il durait hyper longtemps. Donc, on allait à ce feu et on prenait des photos avec tous les joueurs. Une technique secrète que personne ne savait. J'ai des photos avec tous les joueurs. Tu avais des photos avec qui ? Genre Lissandre Lopez ? Non, non, c'était avant Benzema. Ouais, Benzema, Juninho, Essien, Djarra, Gowu, Alou Djarra. Ouais, toute cette clique, quoi. C'est beau, ça ? Toute cette clique, ouais. Non, c'est des bons souvenirs. Franchement, c'est des bons souvenirs. Et ouais, j'étais un amoureux de l'OL. Vraiment. Le ballon, tu l'as encore ? Le ballon, non, 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 non. Il a vite disparu, ouais. Au City Stade du Prado. Au City Stade du Prado. Tu joues à quel poste ? En vrai, ça dépend. À 11, moi, le poste où je pense que je suis le meilleur, c'est arrière-droit. OK. Là, je suis bon. Et le poste où j'aime bien jouer, c'est 9, mais c'est vraiment dur, 9. OK. Mais sinon, 6 aussi. Arrière-droit ou 6. C'est vrai que 9, c'est dur. On en reparlera. Je peux vous le dire. En termes de style de jeu, si tu devais citer un joueur pro dont tu te rapproches et un joueur de France et Spike dont tu te rapproches ? Oh. Moi, on me disait souvent, ça ne vient pas de moi, mais que j'ai un peu un style de jeu à la Tolisso. On me disait ça il y a pas mal d'années, parce que je courais beaucoup. Je n'avais pas de grosse qualité, mais pas de défaut. OK. Tu vois, je savais un petit peu tout faire. Bon, soldat, je n'étais pas le plus technique, je n'étais pas le plus rapide, mais je n'avais pas de défauts, tu vois. Et France-Espagne ? Et France-Espagne, style de jeu dont je me rapproche. Laisse-moi réfléchir. Tikinan, Yanounan. Entre Bruce et Allons, je pense. OK. Entre Bruce et Allons. T'es à terre. On verra. T'aurais pu rentrer. Peut-être que je pourrais jouer un prochain match, on ne sait pas. Ce n'est pas moi qui vais te dire, non, c'est toi le coach. Tu as déjà fait des détections ou eu des contacts pour aller dans un club un peu bon ? En vrai, j'étais jeune. Je ne sais pas si on peut appeler ça une détection. Pour ceux qui connaissent, avant, je jouais dans un club. Oui. Et j'avais fait une détection au Cascol. C'était un très bon club de la région à Oulain. Mais ce n'est pas vraiment une détection. J'avais 13 ans. Donc après, j'ai joué là-bas. C'était juste, bonjour, est-ce que je peux m'entraîner ? Oui. Et après, moi, comment j'ai arrêté le foot ? Bon, c'est des choses de la vie qu'on ne maîtrise pas. Mais nous, on ne vivait qu'avec ma mère. Et mon frère, mon grand frère, il cassait le bras, tu vois. Donc lui, il n'allait plus au foot. D'accord. Et du coup, ma mère, qui devait s'occuper, on n'avait qu'une seule voiture. Ça y est, là, pendant six mois, tu ne vas plus au foot. Et du coup, j'ai arrêté un petit peu comme ça. C'est des anecdotes bêtes, mais quand ma mère, elle nous élève seule, entre prendre le bus le soir, l'entraînement, il finit à 20h, ou il faut que je te pose, mais ton frère, il faut que je m'occupe de lui, etc. Parce qu'il a le bras cassé. Voilà, tu loupes six mois, tu ne vas pas finir pro, ce n'est pas grave, tu reprendras après. Donc j'avais 13-14 ans, c'est un peu là que j'ai arrêté le foot en club. Comme beaucoup d'équipes de la région, une vidéo où on te voyait célébrer avec les joueurs un but à la télé. Ah, t'es bien renseigné. On n'a pas la vidéo, malheureusement. Je l'ai, la vidéo, elle se trouve. Ah ouais ? Ouais. Elle est où ? Elle est sur Dailymotion. T'as vu, Hugo ? Sur Dailymotion. En gros, pour te montrer à quel point j'aimais vraiment les réseaux sociaux et tout, j'aimais le community management. En gros, j'ai posté la vidéo, mais je fais comme si ce n'était pas moi, tu vois. Le titre de la vidéo, tu peux trouver sur Dailymotion. Elle s'appelle Incroyable. Défons-là, là-bas ! Il maîtrisait ! Incroyable ! Il maîtrisait ! Un ramasseur de balles célèbre le but avec les joueurs de l'OL. Et tu vas la trouver. Mon pseudo, ça doit être Seydon69. Et ouais, un truc assez dingue. On en reparlait, Zach. Tu vois, il y a des personnes que j'ai rencontrées plus tard et après, j'ai été amené à faire des vidéos avec eux. La casette. La casette, je célèbre avec lui. Et là, il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo avec lui pour FC25, tu vois. Magnifique. Donc, ouais, c'est assez dingue. Destin croisé ! Ouais, ouais, Destin croisé. Et en gros, là, c'était avec les arbitres, les arbitres du district du Rhône. On était conviés à être ramasseurs de balles. À l'époque, Lyon, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à l'époque, Lyon, c'était le seul club qui changeait de ramasseur de balles à tous les matchs. Là où les clubs, ils avaient leur propre ramasseur de balles qui avaient un petit peu des consignes, etc. Donc, on arrive, je ne touche pas un ballon du match. J'étais vers le compte-corner. On était 15 ramasseurs de balles. Je ne donne pas un seul ballon. Je ne fais rien. Je ne donne pas un ballon. Ça me dit un truc. Ça te rappelle un truc ou pas, Zach ? Ça me dit un truc. Et je les vois arriver. Ils célèbrent vers moi. Ils célèbrent vers moi. Je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il a trouvé l'image. Je me regarde. Il m'a fait Gomis. Et là, tu vas me voir. Bastos, il le pousse vers moi. Je dis, mais Bastos, c'était un frère. Et là, c'est moi. Tac. Et là, tu vois, je mets le doigt dans l'œil à Grenier. Regarde. Grenier, il arrive. Là, je lui mets le doigt dans l'œil. Tac. Et regarde jusqu'à la fin. Alice Issoco, un frère, qui me dit, ça va, mon petit étau incroyable. Et la caméra qui me chie. Je suis mort. Ce n'est pas improbable, franchement, Zach. C'est un truc de... Ce n'est pas improbable. C'est un truc de ouf. Improbable. Et la vidéo, elle avait pété ? La vidéo, oui. Elle avait bien marché. C'était galère pour la retrouver. J'avais demandé à OLTV. J'avais trouvé un mail. J'avais demandé à OLTV. J'étais un gamin. J'avais 16-17 ans. Donc, je n'étais pas super débrouillable. Et sous Dailymotion, on ne peut pas dire qu'elle avait pété. Mais moi, je suis content. Elle est toujours là en ligne. C'est beau. C'est beau. Merci Samuel Etienne pour le raid. Ça fait très plaisir. Bienvenue. Nous sommes dans un camp roule libre. Je pense que vous connaissez. Samuel était déjà passé. Et je suis avec Saïd aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Bienvenue. Installez-vous confrontablement et kiffez un bon coup. On m'a parlé de toi également dans un rôle d'arbitre. Et notamment une certaine Salma Bacha que tu aurais arbitré en 19 national. C'est vrai ? Tu as fait arbitre ? Oui, oui. Moi, j'ai été arbitre. J'ai arbitré en joueur connu. C'est des joueurs national 2, national 3. Ils n'ont pas forcément pété. Mais en joueuse, j'ai beaucoup arbitré l'OL. Donc, il y avait Delphine Cascarino notamment. Et Salma Bacha. Salma Bacha, tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai dit qu'elle, c'est une top joueuse. C'est une top joueuse. Et pareil, on y revient. Salma Bacha, je l'ai arbitré il y a peut-être 6-7 ans. Et j'ai refait une vidéo avec elle il y a deux semaines. Et donc, du coup, vu que tu as arbitré à 6-7 ans, tu peux aussi arbitrer au match retour. Enfin, prochain match. Ouais, on en a besoin. On aurait besoin d'un nouvel arbitre. Si on prend la logique. Franchement, on aurait besoin d'un nouvel arbitre. Donc, pourquoi pas ? Donc, ouais, moi, j'ai été arbitre. Ça m'a ouvert pas mal de portes. À l'époque, c'était vraiment la ligne primordiale sur mon CV. Tu vois ? Quand je passais des entretiens d'embauche pour des stages et tout, les recruteurs me demandaient ça t'apporte quoi le rôle d'arbitre ? Et je disais, bah voilà, prendre des décisions importantes dans des rushs, entre guillemets. Faire de la médiation. Ok, ouais. Tu vois, ce genre de truc. Ce genre de qualité. Voilà, ne pas froisser tout le monde. Être courageux. Des fois, même si c'est pas facile, etc. Faire preuve d'empathie. Quand il y a 6-0, le mec qui fait une faute, t'es pas obligé de lui mettre un jaune. Donc, j'essayais de retranscrire tout ça dans le monde du travail. Et les gens aimaient bien. Et ça, ça m'a ouvert des portes puisque c'était ma seule expérience au début. C'est quoi déjà ? C'est la règle et l'esprit de la règle ? Ouais, voilà. C'est ce qu'on dit, la règle et l'esprit de la règle. Mais ils aiment pas trop ça. Ils aiment pas ça, les observateurs. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, la règle et l'esprit de la règle, c'est un peu ce qu'il vient de dire. C'est en gros, il y a la règle telle qu'elle est, telle faute, telle jaune. Puis t'as l'esprit de la règle. C'est-à-dire, dans quelle manière tu l'appliques selon le contexte. Donc du coup, là, après, ça met beaucoup de parts. Tu me dis, si je me trompe, mais beaucoup de parts de subjectivité, tu vois, selon la situation et tout. Donc effectivement, c'est là où ça donne peut-être des... C'est ça. Mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais les observateurs aiment pas trop. Et je peux te donner un exemple, si tu me permets. Vas-y, vas-y. Je sais pas si tu te souviens, je pense que le chat se souvient peut-être. Ronan Lecrom, au PSG, il avait joué son dernier match contre l'Orient. Je sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle. Il prend un rouge. Il prend un rouge. Et là, ça avait fait scandale, c'est son dernier match, etc. Et en fait... Et c'est Sacco qui va au but en plus. Ouais, c'est Sacco qui va à la cage. Mais sauf que si tu prends le problème à l'envers, l'arbitre, il a raison. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, Lorient, il s'en fout un petit peu que c'est le dernier match de Ronan Lecrom. Lorient était maintenu. Mais toi-même, tu sais, en Ligue 1, si tu gagnes une place en plus, ça peut être un million et demi, deux millions d'euros en plus, tu vois. Donc, Lorient, entreprendre zéro point ou peut-être un point ou trois points, bah merci Ronan Lecrom, mais on s'en fout, tu vois. Et puis, il y a des joueurs qui sortent aussi de leur retraite, des fois. Donc, si par exemple, Ronan Lecrom, bah allez, il trouve un club de Ligue 2 ou national la saison d'après. Mais qu'il est censé être suspendu, mais qu'il n'est pas suspendu. Il joue la première journée. Et donc, il a un impact. Il sort un pénalty. Un arbitre, il ne peut pas faire du cas par cas, tu vois. Il ne peut pas faire du cas par cas. Donc, c'est un peu ce qu'on nous demandait de faire, nous. Et au final, il y en a. Ils ont fini leur carrière sur des rouges. Zizou ou Loïc Perrin. Ouais, Zizou, Loïc Perrin, ouais, c'est vrai. Et voilà, au final d'une coupe de la Ligue, en plus. Ouais, qu'on embrasse. Ouais, il y a Maury Delory, on avait parlé. Il faut quand même quelques qualifications pour arbitrer en 19 national. T'as arbitré pendant longtemps ? T'as fait des formations ? Ouais, moi, j'ai arbitré pendant très, très longtemps. J'ai arbitré pendant vraiment longtemps, je pense, 10 ans. Et j'ai passé tous les diplômes d'arbitrage. Après, j'ai arbitré en Ligue. Mais j'ai fait que six mois. Parce qu'en fait, ça prenait énormément de temps. Ça prenait énormément de temps. Et paradoxalement, le niveau dans le district du Rhône est plus élevé que des fois un match de Ligue entre clubs d'Auvergne ou de la Loire, tu vois. Et des fois, dans le district, j'avais des assistants et pas en Ligue. Donc au final, je prenais ma voiture, je venais d'avoir le permis. J'avais 19 ans, une heure et demie de route pour arbitrer un match de niveau moyen, sans assistant. Et je savais que, en fait, quand tu t'engages dans l'arbitrage pour réussir à Maury Delory, à du temps parlé, il faut y aller à 2000%. Oui, de ouf. Et moi, j'avais les études, donc je suis revenu après au niveau départemental. Sans assistant, c'est-à-dire ? Sans arbitre assistant, ouais. Niveau Ligue. Et donc, c'est les mecs des clubs qui font leur lead de touche pour le hors-jeu ? Ouais, ouais, ouais. Donc, tu prends moins de plaisir, c'est plus de boulot. T'as pas l'impression que ça va t'ouvrir plus de portes que ça. Donc, ouais, j'ai passé mes diplômes et l'arbitrage, j'aurais pu faire un truc. Franchement, j'étais un bon arbitre, vraiment. J'avais une bonne condition physique, je comprenais bien le jeu, mais beaucoup de boulot et t'es pas sûr du tout d'aller au bout. On va parler de bien comprendre le jeu. Alors, c'était tes joueurs, t'avais un intérêt pour le coaching ? En fait, moi, mon intérêt pour le coaching, c'est de développer avec l'arbitrage. Souvent, moi, j'étais le vestiaire entre les deux équipes et j'écoutais les causeries. J'étais passionné, j'écoutais les causeries. Je disais, ouais, comment ils vont jouer ? Et je me disais, attends, cette équipe, elle est menée 2-0. Qu'est-ce qu'il va leur dire, leur entraîneur ? Est-ce qu'il va leur crier dessus ? Est-ce qu'il va faire ça ? Et quand j'arbitrais, j'avais jamais entraîné. Je me disais, oh, ce joueur, il est bon. Est-ce que c'est lui qui va sortir ? Ah, moi, je sortirai lui. Et là, le coach, il fait rentrer un autre joueur, il change de système. J'étais passionné, tu vois. J'étais passionné. Donc, c'est là, je pense que j'ai développé. C'est venu de là. Et au final, qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger dans cette voie ? C'est tous ces exemples-là ? Ouais, tous ces exemples-là. J'avais été joueur, j'avais été arbitre. Je voulais essayer. J'ai commencé avec des U13, avec un pote. C'était trop bien. C'était trop bien. J'avais une équipe 2, donc niveau moyen, tu vois. C'était un club, un top club, et c'était l'équipe 2. Mais en fait, tu vois le vrai coaching, la vraie passion. Ton seul objectif, c'est que le joueur, il s'amuse et qu'il rigole. Et c'est trop bien, en fait. Et en U13, comment est-ce que... C'est une vraie question qui est très intéressante. Du coup, c'est trop cool de pouvoir entendre parler de ça. Comment est-ce que t'apprends tout l'aspect exercice et animation d'une séance ? Je sais que l'animation d'une séance, ça se fait avec des U13, comme tu l'as dit. Le but premier, c'est qu'ils s'amusent. Surtout dans une équipe de niveau moyen, tu vas pas leur faire des trucs de fous. Mais ça se passe comment sur cet aspect-là ? En gros, moi, mes premières séances, j'étais hyper stressé. Je savais pas quoi faire. J'avais aucune idée de quoi faire. Il y a quoi ? Il y a un livre ? Il y a une formation ? Ouais, t'as des formations. Mais moi, je conseille pas de commencer par ça. Ce que je conseille, c'est de se mettre adjoint avec quelqu'un. Et pendant 6 mois, tu regardes. Et ça, c'est la meilleure des formations. Tu vas voir quel exercice il fait. Est-ce que les joueurs, ils aiment ? Moi, c'était vraiment ce que je regarde en premier, le ressenti. Est-ce que les joueurs aiment ? Et ça, c'est la meilleure des formations pendant 6 mois. Et après, essayer des exercices. T'essayes, des fois, il rend pas du tout comme ce que t'imagines. Moi, je déconseille les livres au début, surtout si on entraîne à un niveau moyen. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas la qualité technique pour le circuit de passe. Quand t'as un circuit de passe, en vidéo, ça rend super bien. Mais avec des U13 ou des U15, l'exo, il va jamais au bout, tu vois ? Oui, Gaëtan, la passe, elle n'allait pas aller là où il fallait. Tu dois faire la passe là-bas. Donc, ouais, après, t'as des formations. Mais pareil, t'as déjà dû l'entendre, c'est des formations à la française. Elles sont pas top. Les formations, elles sont pas top. Mais là où tu apprends, c'est qu'on est tous cogroupés en tant que coach et on échange beaucoup. D'accord. On échange, on échange. Ah ouais, toi, tu fais quoi ? Tu fais ça, ok. Moi, je fais ça. Et ça, c'est hyper bien. C'est hyper enrichissant. Plus que les exercices que nous proposent. Jusqu'à quel niveau t'as le droit d'entraîner actuellement, toi ? Bah là, je peux entraîner... Que je te dise pas de bêtises, en senior, je crois que je peux entraîner jusqu'à R2, R1. Ok. Si je te dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et jeune, je crois, jusqu'à R1 aussi. Même question que pour le parcours de joueur, un entraîneur dont tu penses te rapprocher dans le style de jeu ? Dans la philosophie ? Non, aucun. Parce que je me prétends pas comme ça, tu vois. Je me prétends pas comme ça. Mais un entraîneur que j'aime bien, on va dire que c'est Ancelotti. Moi, j'essaie d'accorder beaucoup d'importance à la confiance du joueur, à l'humain, tu vois. Un joueur, moi, mon objectif, et j'espère que ça s'est ressenti avec France-Espagne, c'est de toujours, vous êtes en confiance, je vous fais confiance, tu vois. Sans être un génita tactique, ce que je pense pas du tout être. Mais vraiment, on est ensemble, l'humain, l'humain, l'humain. C'est pour ça que moi, j'aime bien Ancelotti. Je peux confirmer ? Tu confirmes ou pas ? Ouais, t'es bon dans l'humain, y a rien à dire. C'est vrai ? Ouais, ouais, t'as fait confiance et tout. Franchement, ça fait plaisir. On te voit régulièrement aussi avec Martav en tant qu'assistant. Il m'a dit que votre collaboration, elle avait démarré sur une discussion de foot au snack, puis il est venu faire un spécifique attaquant et il a continué par la suite. Comment ça s'est passé, votre rencontre ? Ouais, c'est ça. En gros, moi, pour ceux qui suivent un petit peu, j'ai entraîné à Sainte-Foye-les-Lyon en U17. On avait fait une série. Là-dessus, on en parlera. Et la première année, j'étais avec deux autres personnes, Antoine et Mika, qui travaillaient tous les deux de leur côté. Donc, je faisais très, très, très souvent les séances seul. Et je me débrouillais. Mais c'est vrai que t'as forcément besoin d'une deuxième personne. Donc, Marta avait été venue à un moment où on avait des gros problèmes avec nos attaquants. Et c'était la première fois que je le voyais. Et il y a eu tout de suite l'accroche, le feeling. Il était plus que c'est un super coach de spécifiques attaquants ce qu'il était. Il était vraiment... Moi, ce que j'ai aimé, c'était, on va dire, sa personnalité, tu vois. Je faisais quand même des vidéos qui faisaient beaucoup de vues et à aucun moment, j'ai senti qu'il est venu pour ça. Il connaissait son rôle, sa place et on a vraiment accroché de ouf et il a rejoint l'aventure. Et je savais que si Marta venait, il n'allait pas prendre de la place sur Antoine et Mika parce qu'il n'a pas pris. Les quatre, ça allait matcher. Ça, je le savais. Ça a bien matché. Et on a fait trop des belles aventures ensemble. Et dans le chat, il a dit le tacos lyonnais qui réunit. Ouais, c'est ça. Autour d'un tacos, alors tu prends quelle sauce et tout ? Sauce Gruyère, c'est bon, viens. C'est de la famille. Je t'ai entendu dire dans une FAQ qu'entraîner à haut niveau, ça aurait pu te chauffer, mais qu'en même temps, tu ne te voyais pas le faire très longtemps. C'est un peu paradoxal, non ? En gros, entraîner à haut niveau, personne ne peut refuser. Là, si on me dit dans n'importe quel sport, vraiment n'importe quel truc, est-ce que tu veux entraîner au tennis à haut niveau ? OK, on signe où ? Donc, entraîner au foot à haut niveau, j'aimerais bien le faire, mais après, j'ai compris que c'est un métier qui est quand même très pesant, physiquement, mentalement, et c'est aussi un métier qui est ingrat. En gros, ça va toujours être la faute du coach, quoi qu'il arrive. Et surtout, c'est un métier où c'est trop difficile d'accéder à actes. Tu vois, c'est vraiment difficile. C'est fermé. Les portes, elles sont fermées. Avec les années où il y a les diplômes et que les anciens joueurs qui passent, les machins, les bidules. Exactement. Il y a des années, voilà, où c'est ouvert qu'aux anciens joueurs ou alors qu'il faut plein de conditions. Et puis aujourd'hui, ça veut dire que là, je dois entraîner pendant 20 ans pour avoir 0,01% de chance d'entraîner à ce niveau. C'est vraiment dur. Et puis la concurrence, elle est plus difficile en tant qu'entraîneur parce que tu n'as qu'un entraîneur par équipe. C'est vrai. Là où tu as 25, 30 joueurs. Et on va dire, les joueurs qui sont en concurrence sur 10, 12 ans, là où la carrière d'un entraîneur peut être un petit peu plus longue. Donc oui, ça va être beaucoup de sacrifices. Si je pèse le pour et le contre, il faut que tu investisses un maximum pour avoir 0,01% de chance. Donc j'espère y arriver. Je serai vraiment content. Mais je ne mets pas ça comme objectif de vie. Qu'est-ce qu'il plaît dans les catégories de jeunes ? En fait, faire progresser le joueur, ça j'aime bien. Quand je sens qu'un joueur a progressé et tout, ça j'aime beaucoup. Et l'humain. L'humain, quand à la fin de l'année, tu as des souvenirs avec le joueur, quand il est content, quand ça se passe mal à l'école et il vient au foot avec le sourire, quand ça se passait mal dans d'autres clubs et avec toi, il dit qu'il apprécie. Les parents, ils te font confiance en fait. Moi, il y a des parents, j'avais des conversations, j'entendais des conversations quand on revenait des matchs un petit peu tard. Tu es où ? Je suis avec Saïd. Ah, tu es avec Saïd ? C'est bon. C'est bon. Les parents, ils me faisaient confiance. J'ai emmené leurs enfants au Portugal, en Allemagne. C'est surtout l'aventure humaine qui me plaît. tu vois ? Martin, il a dit « Moi, je dis qu'officiellement, on a refusé de coacher des jeunes à haut niveau. » Ouais, on peut en parler ça. On peut en parler. En gros, on a eu une opportunité pour coacher en U16 R1. OK. Donc, c'était après les deux saisons U17. Très bien. En fait, ce qui est particulier, c'est que quand j'entraîne, en tout cas, c'est ce qui est venu par la force des choses, j'emmenais une série avec moi. Et j'emmenais du coup une effervescence, j'emmenais quand même de la visibilité. Ma série a quand même bien marché. Il y a une dizaine d'épisodes qui ont un million de vues. Et en gros, moi, je ne voulais pas tomber dans « Les clubs ne veulent pas Saïd d'Orbani, ils veulent pied carré. » Ouais. Et en gros, avec ce club, je vais te raconter des anecdotes. Moi, je leur explique « Voilà, j'ai des sponsors sur mes vidéos et que c'est moi qui gère et qu'eux, ils ne peuvent pas ramener de sponsors, sauf si c'est des sponsors naturels au club, tu vois. » Ouais, bien sûr. Si l'équipementier, c'est Kappa, c'est Kappa, il n'y a pas de souci, je ne vais pas mettre du scotch. Ouais, 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 tu ne vas pas gaffer. Si le stade, il s'appelle le stade Carrefour, il n'y a pas de souci. Mais je ne voulais pas qu'on me rajoute des trucs sans mon accord. Et en gros, il me disait « Voilà, l'équipementier, nous, on est chez Adidas, Puma, c'était deux marques avec lesquelles j'ai l'habitude de collaborer. » Je dis « Très bien, tu vois. » Et il me dit « Par contre, on vient de signer un truc, là, après que j'avais signé, il me dit « Ouais, on vient de signer un truc, le vestiaire, on va te le retaper en Nike. » Parce qu'ils nous ont passé un billet, tu vois. Et moi, je lui ai dit « Je te dis que c'est OK pour moi, Adidas et Puma, il y a cinq vestiaires, tu m'obliges à aller dans le vestiaire 4, le seul qui ait retapé Nike. » Ce n'est pas ça qu'on a prévu, tu vois. Ce n'est pas très carré dans la façon de fonctionner. Un petit truc, bon, ce n'est pas grave, j'arrive à passer outre et tout. Il me dit « Saïd, je viens de signer aussi un partenariat avec Tonic Radio, ils vont commenter tes matchs en live. » Je lui ai dit « Ben non, moi, j'essaye de combattre un petit peu le spoil. Mes épisodes, ils sortent une semaine après. Ce n'est pas un truc que je veux faire, tu vois. S'ils veulent donner les résultats de toutes les équipes, il n'y a pas de souci. Les U17, OK. Mais ne commente pas mon match pendant une heure et demie en disant « Un tel a marqué, un tel a marqué. » Et je sais qu'en plus, ils signent ces partenariats grâce à moi, tu vois. Et le troisième truc qui a vraiment où j'ai dit « Ben, je n'ai pas envie d'entraîner ce club. » C'est que je me baladais sur leur page Instagram et j'ai vu « Inscrivez-vous au stage pied carré. » Ils ont appelé ça le stage pied carré. Je lui ai dit « Mais c'est quoi ça ? » Et tout, tu vois. Ah, c'est deux pieds dans le place. Et il me dit « Non, mais tu n'es pas obligé de venir au stage. » Je lui ai dit « Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, s'il y a un accident pendant le stage, c'est à mon nom, tu vois. Tu ne connais pas les éducateurs. Il se passe quoi si un éducateur, il crie sur un enfant ? C'est ma marque, tu vois. Tu ne peux pas faire ça. Et en fait, c'était hyper compliqué. Et ensuite, on avait fait deux entraînements et j'ai commencé à sentir. Moi, je suis transparent dans mes vidéos. Je protège mes joueurs au maximum. Si un joueur, il glisse sur le ballon, je ne vais pas le mettre. Mais s'il prend un but, je ne peux pas enlever de but. Et il y a des choses que je ne peux pas enlever. Ah, logique. Je ne peux pas dire qu'il y a 5-2, mais je ne montre qu'il y a un but. Oui, oui, logique. Et en gros, il y avait des joueurs qui jouaient au niveau U16-R1 et ils étaient déjà entourés d'agents et grands frères. En fait, moi, je ne voulais pas tomber là-dedans. Un joueur, il loupe un pénalty. Oh, il est suivi. Tu ne mets pas le pénalty qu'il a loupé. Il est suivi. Tu ne mets pas ça. Oh, à un moment, il a fait un bon débordement. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans la vidéo ? Non, je ne voulais pas tomber là-dedans. Là, tu es tombé dans le versant casse-les-couilles du football. Désolé de le dire de cette manière, mais... C'est exactement ça. Et moi, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai fait une série sur deux ans. La première année, les joueurs étaient déjà inscrits au club. On ne savait pas qu'on allait faire une série. On s'est décidé juste avant le début de la saison. Donc, personne n'était là pour les caméras. Et la deuxième année, pareil, on a eu 4-5 nouveaux joueurs. On a fait le tri. Et là, j'arrivais vraiment dans un club où tout le monde venait un peu pour les caméras et c'est malsain. Moi, je veux juste entraîner. Ce qui se passe à côté en vidéo, c'est du bonus, mais ça devenait vraiment trop compliqué. Je ne me suis jamais vraiment intéressé personnellement à comment ça fonctionne le football, arriver à 16, 17, 18 ans quand les joueurs commencent à éclore, à avoir les entourages, les agents, les sollicitations, les machins, les trucs. Mais ça a l'air d'être une sacrée fourmilière. Je sais qu'il y a des livres qui sont écrits en ce sens entre les parents, les agents, les frères, les machins, les trucs. Mais ça a l'air d'être bien moche. Oui, on est vraiment dans un monde de fous. Franchement, c'est un monde de fou. C'est comme on dit les projets Mbappé. C'est hyper malsain. Que ce soit les joueurs, les parents, les entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui deviennent un petit peu pseudo-agents et tout. Moi, je connais des entraîneurs qui sont payés par des agents pour faire jouer des joueurs sur certains matchs. J'ai même entendu des fois faire jouer des joueurs et pas leurs concurrents. Parce que souvent, un club de foot vient voir un joueur, mais s'il y a un autre joueur flambe, c'est qui lui ? Comment il s'appelle ? Et je sais que des fois, il y a ces propositions. Moi, je vais éviter tout ça. Moi, je suis un amoureux du football amateur. Je ne me prends pas pour un autre. Dès que j'ai vu où je mettais les pieds, j'ai arrêté. Moi, j'étais allé au tournoi international de Neuilly sur Seine. Mais genre, il y a... Enfin, pas Neuilly sur Seine, c'est sur Saône. Neuville. Neuville, sur Saône. Neuilly. Neuville, t'as raison, c'est dans la région lyonnaise. Et il y avait plein d'équipes, notamment des UX, des trucs à ça, de Manchester United, de plein d'équipes. Et les joueurs, ils n'avaient pas leur nom sur le maillot. Ils n'avaient que des chiffres pour éviter justement d'avoir... Ouais, c'est le 5 à la rigueur, mais il n'y avait pas les noms. Incroyable. Et ils expliquaient que c'était pour protéger un peu ça. Vu qu'il y avait du monde qui venait sur ce tournoi-là, c'était pour protéger un peu de cet aspect-là. Incroyable, ça c'est les clubs pros. Tu vois, par exemple, à l'OL, depuis quelques années, maintenant, les parents n'ont plus le droit de regarder les entraînements. Tu attends dehors. Sur le parking, tu ne peux pas regarder les entraînements. Ah ouais ? Ils sont obligés, ouais. Je ne sais pas quel incident a fait qu'ils en sont arrivés là, mais ils font ça depuis 5-6 ans, ouais. Ils ne le regardent pas. On va revenir dessus, et notamment Hugo, il m'avait parlé d'une anecdote, mais on va revenir un peu dessus. On va parler juste avant de Pied Carré, ton média. Donc, tu as lancé, comme tu as dit, en 2013 sur Facebook. C'était quoi le projet à ce moment-là ? Il y avait des médias dans le registre qui t'ont inspiré ? C'était juste, tiens, c'est la mode, c'est les pages à l'époque, c'était quoi ? En gros, moi, j'aimais bien sur Facebook débattre, à l'époque, sur mon mur, ce qu'on appelait le mur Facebook de foot. Dès qu'il y avait un match, je mettais un post, je débattais avec mes potes, etc. Et au final, je me rendais compte que je débattais toujours avec les 3-4 mêmes personnes. Je me suis dit, pourquoi pas ouvrir ? Pourquoi pas faire une sorte de débat, tu vois ? Donc, j'ai créé ça, mais à l'époque, je n'avais aucune idée que ça pouvait être un métier, que ça pouvait rapporter de l'argent. Je faisais ça vraiment par pure passion. Et je pense que, ouais, depuis 10 ans, quand je me suis mis sérieux sur la page, il n'y a peut-être pas plus de 5 jours où je n'ai pas posté un truc, tu vois. C'est ma passion. J'aime bien poster. Donc, j'ai commencé comme ça doucement. Après, j'ai été approché un petit peu par des trucs de dropshipping, mais j'ai toujours refusé. Je vendais maillots avec un code pied-carré 5, j'ai toujours refusé. Là où j'ai gagné mes premiers sous, c'était à la Coupe du Monde 2018. Je partageais, et ça se fait toujours, des articles. Je partage des articles de foot, c'est un peu ce qu'on appelle putaclic. Vous ne devinerez jamais ce que Mourinho a dit. Et tu cliques. Et en gros, t'es rémunéré comme ça. Et tu recevais quoi ? Des 100 balles, genre ? Ouais, en vrai, t'es payé 3 euros les 1 000 clics. C'est pas beaucoup. Oui, c'est un paquet de clubs. C'est pas beaucoup, mais on va dire que tu fais en moyenne 10 000 clics par article, 30 euros, t'en sors un par jour, tu te fais 900 euros. C'est pas mal, pour un petit mec qui vient de Hull City. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai commencé là. Mais tu sais que 30 euros les 10 000 clics, c'est tellement pas cher, je trouve. Ouais, ouais, c'est pas cher. C'est un truc de... Et pourtant, c'est des clics français, tu vois, qui restent longtemps sur la page et tout. Ouais, ouais, c'est vraiment pas cher. Vous ne deviderez jamais ce que Mourinho a dit. Les 8 choses, machin, la 5e est incroyable, tu vois. Justement, c'est intéressant. J'étais un spécialiste pour faire ça. Je mettais des titres. Je mettais des titres. Genre, tu sais, tu sais, t'avais le titre, ça c'est un truc aussi, t'avais le titre de l'article et t'avais ce que tu mettais en haut, ce qu'on appelle la tagline, tu vois. Ouais. Et j'essayais de faire en sorte que ce soit complémentaire, tu vois. Donc, j'essayais de choquer dans les premiers mots et à la fin, je mettais les tweetos et on réagit. Les tweetos sont choqués et tout le monde cliquait, tu vois, tout le monde cliquait et j'allais voir dans les commentaires dès que ça spoilait, je supprimais les commentaires. Des fois, il y a un mec qui mettait la déclaration hop, je supprimais. Non, je supprimais pas, je masquais. Ça veut dire que celui qui postait ça, il voyait toujours son commentaire. Il savait pas que je l'avais effacé, tu vois. Sinon, il allait remettre une deuxième fois. Ah, c'est un boulot. Je suis mort. Tous les trucs pour économiser un clic, là. Là, j'économisais peut-être 100 clics, donc 30 centimes. En vrai, c'est marrant. C'est marrant de parler à quelqu'un qui a fait ça parce que moi, je l'ai vu, ces trucs. Moi, je me disais, mais c'est qui qui fait ces trucs de merde ? Est-ce que tu cliquais ? Est-ce que tu cliquais ? Ou t'allais voir dans les coms, toi ? J'ai déjà cliqué. J'ai déjà cliqué. Je ne veux pas mentir, j'ai déjà cliqué. Après, en grandissant moins, on ne peut pas se mentir, il y avait un peu de naïveté et ça se fait moins maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, oui, j'ai cliqué déjà. Mais tu sais que, Zach, moi, ma stratégie commerciale, on va dire, c'était de jamais faire sortir la carte bleue à mes abonnés. OK. Donc, ça veut dire... Oui, si c'est juste lire un article, il clique, il n'est pas content, il n'y a pas de service après-vente, il ne va pas te dire rends-moi mon argent. Il ne va pas me dire rends-moi mes 30 secondes. Donc, moi, c'était toujours ma politique de ne rien faire payer aux gens. Et là, même sur YouTube, même je pense dans nos métiers, c'est rare qu'on vende des choses au final. On vend des vidéos et de la visibilité. C'est intéressant parce que, tu vois, moi, je savais le départ de ta chaîne YouTube avec les premières vidéos, janvier 2021, tout ça, fin 2020, mais je n'avais pas justement ce qui s'était passé entre 2013 et 2020. C'est à quel moment que tu as personnifié le média où on a commencé à voir ta tête et tout ? Oui, la première fois, c'était des micro-trottoirs. Je faisais des micro-trottoirs que je postais sur Facebook, donc j'ai bien pris mon temps pour personnifier. OK. Au début, c'était des micro-trottoirs, donc il y avait des gens qui savaient que c'était moi, mais d'autres moins. En gros, je ne disais pas où je partageais le micro-trottoir et il y avait deux ou trois commentaires qui disaient mais combien la personne t'a payé pour que tu postes ça ? Les personnels ne savaient pas que c'était moi. Donc j'ai commencé ces micro-trottoirs. Le mec faisait ses propres vidéos. Mais c'est qui ce mec ? Remets-nous des tweets et tout. Donc j'ai commencé par ça. Ça marchait bien, les micro-trottoirs, ils ont bien marché. C'était quoi ? C'était des sujets foot ? Ouais, en gros, j'en avais fait... T'as fait B6 CR7, des conneries ? Non, c'était des réactions après l'élimination de Paris contre Manchester quand ils sortent contre l'équipe B. Tu étais allé au Parc des France ? Non, j'étais allé dans les rues de Paris le lendemain. J'avais fait un micro-trottoir sur... J'avais demandé aux gens s'ils connaissaient, s'ils savaient qui était Mohamed Salah. Quand Mohamed Salah, il flambait et ça, ça avait buzzé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient répondu complètement à côté de la plaque avec des gros clichés. C'est un terroriste et tout, etc. Donc lui, ça avait buzzé malgré tout. J'avais fait des micro-trottoirs à l'époque. C'était bête, mais Paris, ils jouaient contre le Réal sur la Saint-Valentin. Je demandais aux gens vous allez faire quoi le 14 février ? Saint-Valentin, je m'en fous des femmes. Tout ce genre de trucs que j'ai commencé à personnifier et après, j'ai vite basculé sur YouTube où là, je me suis servi de l'audience que j'avais sur Facebook pour faire de la redirection. Et les premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, pareil, j'ai essayé d'être stratégique. J'ai tourné avec des joueuses de foot professionnelles, où c'était beaucoup plus accessible que des joueurs. Ouais. C'est vrai que, paradoxalement, pas paradoxalement, non, mais les sélections féminines, moi, dès que j'ai travaillé avec des équipes et des joueuses, c'était souvent, comme tu l'as dit, plus accessible, plus tranquille, plus relâchée. Vu qu'elles ont envie qu'on les mette en avant et qu'on parle d'elles, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler avec elles. C'est ça, exactement. Hyper accessible, les clubs t'aident même. Là où, tu dois le savoir, quand tu tournes avec un joueur, justement, les clubs te freinent, te mettent plein de barrières. Non. Non, c'est pas vrai. Jamais. Donc, ouais, j'ai commencé petit à petit comme ça, j'ai pris mon temps. Et ouais, les vidéos qui m'ont fait péter, on va dire, quand j'avais tourné avec une joueuse qui joue à Saint-Etienne, à l'époque, Manon Wiffren, et aussi, j'avais tourné avec des personnes de la télé-réalité, des Marseillais, Benji Samat, Nicolas Ferreiro, et après, j'avais 30-40 000 abonnés, les gens ne savaient pas encore qui j'étais et j'ai lancé ma série U17 sur YouTube. Magnifique. Ben là, Manon Wiffren, c'était peut-être, c'était peut-être la première vidéo que j'ai sortie sur YouTube. C'était un peu défi frappe et tout ? Ouais, défi frappe, j'avais pas de micro, Et toi, t'as laissé passer ça en tant que Lyonnais ? C'est le bâtard. Ouais, défi frappe et tout, et elle avait bien marché, je ne sais pas combien de vues elle a maintenant, mais à l'époque, elle avait super bien marché, ouais. Petite ouverture du pied, bien hein ! Petite enroulée. Non, je vois, je vois. On essaye. 590 000 vues, il m'a dit Hugo. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien, et surtout, elle a fait, on va dire, les 500 premières 1000 vues 3-4 mois après la sortie de la vidéo, tu vois. Donc ça m'avait bien lancé, et surtout, après, je me suis servi de ça comme CV vidéo. Quand je démarchais les nouvelles joueuses, je montrais cette vidéo et ça servait bien. J'étais porte ouverte, Hugo, c'était quoi la première vidéo ? Ah, ça devait être un quiz, je crois, la première vidéo. Fouah ! Oula, c'est quoi ça ? Ah ouais, quiz. C'était un quiz. Mais c'était incroyable. Un petit quiz foot comme ça à l'ancienne. je fais un quiz foot à l'ancienne. Et si tu veux, pour l'anecdote... Il a dit, tu chuchotes parce qu'il est minuit, il y a tes enfants qui dorment. Exactement, je chuchote, mon fils qui dort, je pense. J'avais pas de retour cam, donc je pense que cette vidéo, je l'ai tournée 3-4 fois où je prenais un quiz différent parce que j'avais pas de retour cam. Donc après, j'allais voir soit j'étais flou, soit j'ai été trop zoomé. Mais tu vois, mine de rien, Zach, on aime les mêmes choses. Tu vois, là, ça date de 2000... Je sais pas... 2020, ouais. Et je sais que tu fais ce genre de quiz et tout, on aime bien, tu vois. Ces quiz-là en live, tu peux demander à ceux qui me suivent, je les ai mangés et j'en ai fait un million. C'était la folie, cette truc-là. C'est ma première vidéo où je faisais le montage moi-même et tout. Je suis fier quand même de sport que l'autre site que j'utilisais, moi, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, Jetpunk. Jetpunk, c'était fort. Jetpunk, c'était très, très fort. Et ça fait bizarre de voir ça, je suis limite ému, tu vois. Et le fait que ça ait commencé avec des micro-trottoirs, quand même, c'est beau, ça. Ouais, micro-trottoirs, ouais. J'avais senti le bon truc, c'était à une époque où c'était à la mode. Je faisais le montage moi-même aussi, j'essayais d'être bien dynamique, bien les premières secondes, la miniature, des titres putaclics un peu, tu vois, les supporters du PSG dégoûtés, le dernier à insulter un joueur, tu vois. Trop fort. Du coup, il m'a dit, ta deuxième vidéo YouTube, c'est les 13 records du football qui ne seront jamais battus. Le huitième ne sera jamais battu, Jémy. Le huitième est impossible à battre. Il est fort, il est fort, regarde, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. C'est beau. Mais tu vois, ma stratégie là, par exemple, la vidéo était démonétisée parce que j'utilisais des images non libres de droits, mais je voyais long terme. Je sais que c'était une vidéo qui allait me donner un petit peu de visibilité et tout. Moi, je prends mon temps. J'ai toujours été un mec qui prend mon temps et je pense que ça m'a réussi. Du coup, à partir de là, j'ai vu, on va forcément évoquer la série avec l'équipe de Sainte-Follet-Lyon. C'est quoi ? Quand tu arrives là-bas, c'est du coup pas la première équipe que tu as entraînée, mais ça s'est passé comment ton arrivée là-bas et la réalisation de cette série ? Alors en gros, moi, j'avais entraîné des U13 dans un autre club et après, j'ai fait ça deux ans, mais il y a eu un an de Covid. J'ai fait un an et après, je voulais passer sur du foot à 11. Donc, je suis allé juste à côté. Il y a 500 mètres de distance entre les clubs, U17. Là, pareil, une année de Covid et en fait, moi, très vite, dès le début, je voulais faire cette série parce que je suis passionné un petit peu des reportages vidéo. Comme ça, je suis vraiment passionné. Mais je sais qu'on ne montre pas tout parce que forcément, club pro et que c'est souvent centré sur les joueurs. Là, ça se fait de plus en plus. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude, mais maintenant, ça se fait de plus en plus dans les vestiaires, tu vois. Le point de vue de l'entraîneur ? mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Et surtout, jamais dans le niveau amateur et jamais chez les jeunes. Et je me disais, je peux raconter beaucoup d'histoires en fait. Un jeune, ça progresse vite, il se passe plein de trucs, il va être attachant, il a une histoire. Je voulais vraiment essayer et je savais que l'horizon allait être hyper large, hyper large. Et pas traité. Ouais, et pas traité. Donc, c'est un truc que je voulais faire et surtout, c'est moi qui filme, c'est moi qui ai les clés, donc je peux vraiment montrer ce que je veux. Là où Michael Arteta, quand il fait son discours, il n'est pas derrière au montage, tu vois. Non. Donc, c'est ça que je voulais faire. Au début, on commence premier épisode. Tout de suite, l'objectif, moi, c'est de faire la saison complète. Je ne commence pas bêtement, c'est de faire la saison complète. Là, on voit l'épisode 1 et ça a bien marché. Salut à tous les pélos et pélos. Vous verrez absolument tout, c'est parti. Et l'idée, ouais, c'est tout de suite poser le contexte. On commence à présenter les joueurs dès l'épisode 1. J'explique un petit peu et ça a vraiment super, super bien marché parce que dès l'épisode 10, je crois qu'on reçoit Ryan Cherky, tu vois. Il vient faire une surprise aux joueurs au club et ouais, là, regarde par exemple un joueur R1. Tout de suite, l'idée, c'est de personnifier les joueurs. Ok. C'est que chaque spectateur, il n'allume pas pour voir l'équipe, il allume « Est-ce que mon petit chouchou a marqué ? Est-ce qu'il joue ? » Le légendaire R1. Le légendaire R1, ça te parle R1. Bah oui, gros. Et ça, c'est un truc qui était important et c'était une belle réussite. Aujourd'hui, tu demandes aux gens dans la rue, ils sont capables de te citer une bonne dizaine de joueurs, tu vois. Et je n'ai pas mis que la lumière sur moi, que sur mes choix. J'ai essayé de mettre la lumière sur tout le monde. Il y a eu des galères avec les autorisations des parents et tout, vu que c'était des jeunes, des mineurs et tout ? Bah là où j'ai eu vraiment de la chance et je remercie le club, je remercie cinq fois les parents, c'est que j'ai eu aucune galère. Il aurait pu se passer dix mille choses et j'ai eu aucune galère et vu que c'était bienveillant, j'ai jamais mis un joueur dans l'embarras, franchement, j'ai eu aucune galère, tu vois. Pour te dire, pour être honnête avec toi, jusqu'à les huit premiers mois, je n'avais pas d'autorisation en fait. Et c'est dès que ça commençait à prendre des vues et tout, j'ai dit, attends, quand même, je vais faire signer une autorisation. Les parents jouaient le jeu, signature rétroactive et tout, tu vois. Ok. À la base, c'était un truc tacite et ensuite, tu l'as, le joueur officiel. À la base, je ne pensais pas que ça allait faire autant de vues. Après, il commençait à avoir des marques. Donc là, je suis obligé de faire signer un truc aux parents, c'est la moindre des choses. Les enfants, ils sont mineurs, tu vois. Même si c'est moi qui prends la parole sur une marque, c'est la moindre des choses et franchement, je n'ai jamais eu de problème et je remercie aussi les clubs adverses, les arbitres. Ils ne m'ont jamais fait de problème, tu vois. Des fois, on battait des équipes sur des gros scores. L'entraîneur, il prenait la parole à la fin, super bienveillant. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est un truc que je n'aurais jamais retrouvé dans l'équipe où on devait entraîner avec Martaf, tu vois. Ça a pété en combien de temps ? Au bout de deux, trois, quatre, cinq épisodes ? Moi, j'ai découvert avec les réacts de Kamel. Les réacts de Kamel et plusieurs gars l'ont dit dans le chat, ça a aidé, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ça m'a fait découvrir. Ouais, ça a pété, je pense que ça a pété l'épisode 5. C'est un match qu'on perd, c'est notre seule défaite de la saison. Là, j'avais senti un nombre de vues vraiment différent et Kameto, quand il a réact, ça m'a fait un boost et je le remercie encore. C'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment trop parlé de ça mais ça m'a fait un boost parce que j'ai eu beaucoup de gens. Moi, je ne connaissais pas du tout Twitch. Je ne connaissais pas Twitch, je connaissais le nom Kameto. Il y a plein d'amis à moi qui m'ont dit ça y est sur la chaîne de Kameto. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je disais, mais ok, mais c'est bien. C'est quoi ? Ça représente quoi ? L'échelle, donne-moi un exemple et tout. Et là, j'ai eu un gros boom. J'ai eu un gros boom. J'ai eu un gros boom. Donc, merci Kameto. Et c'était une... Ouais, c'était rectiligne en fait. Chaque épisode faisait plus de vues que le précédent. Donc, ça a pété. C'est rare en général. Les trucs à épisode en général, ça a plutôt tendance à baisser. Là, si on regarde l'épisode 1, c'est celui qui a le moins de vues. Après 2, 3, 4, c'est les derniers qui ont le plus de vues. Donc, c'est cool. Et au final, c'est un truc qui m'a ouvert énormément de portes. Ça fait, on va dire, 8 ans que je vis de pied carré, 8-10 ans. Mais la série YouTube, elle a tout fait basculer de l'autre côté. Ça fait deux saisons avec eux ? Ouais, deux saisons. En tout, il y a presque 60 épisodes. Et après, j'ai refait une saison après où je faisais plusieurs choses. J'ai fait une saison de futsal. Une saison où j'ai fait la fin de l'année avec les U20 de Sainte-Foy-les-Lyon. Mission un peu sauvetage. Et j'ai aussi créé un nouveau concept qui s'appelle Cauchemar en district. C'est là que j'allais voir des clubs. Des clubs en salles galères ? Ouais, des clubs en galères. Et ça, j'ai trop aimé aussi. On y allait vraiment avec notre humilité, avec Marta, Antoine et Mika. Juste, on discutait avec le coach. C'est quoi tes difficultés ? C'est les coachs qui nous démarchaient. Et on vivait l'aventure avec eux. C'est vrai que tu galères. T'as dit, vas-y, pendant deux semaines, on va galérer avec toi. T'as quatre ballons, t'as huit gamins à l'entraînement. Pendant deux semaines, on va galérer avec toi. On va voir comment on peut se débrouiller. Et c'était hyper bien ça aussi. Vous avez réussi à remonter un peu, aider les clubs en galère ? Ouais, ouais, ouais. Le premier club, niveau là, là, c'était le début de saison. Donc, il n'y avait pas vraiment de résultats avant. Ouais, ça s'est bien passé. On a donné un bout de pouce. Après, un deuxième club avec GG que t'as reçu. Ouais. Au quiz. Là, ça l'a bien aidé. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il est troisième de son championnat. Magnifique. Il me dit, ouais, je fais ça, je fais ça comme exo et tout. C'est bien. Et il y a un autre club, ça, c'est jamais sorti. C'était avec un club féminin. Où là, je n'ai pas eu de chance. Là, on voit avec GG. Avec un club féminin. Là, GG, par exemple, on lui dit, il découvre cinq minutes avant qu'il s'entraîne ici. Parce que le synthétique n'est pas utilisable. Donc, on lui dit, on va voir comment on peut t'aider. Mais c'est vrai que c'est la galère. T'as des petites cages, le sol, il est dur. T'as 20 gamins. Tu as besoin de quoi ? Donc, on l'a aidé. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien avec GG. Ça, c'est un truc que je vais refaire cette année un petit peu plus. Et il y a un truc où c'est jamais sorti. C'était avec un club féminin. OK, pourquoi ? Parce que j'avais tourné en février-mars et j'avais trop de vidéos. Donc, je voulais la sortir un peu plus tard. Et en fait, le club, il n'existe plus là. C'était une fusion entre deux clubs. Et là, les deux clubs, maintenant... Ils sont repartis de leur côté ? Ouais, et ils ne veulent pas que je communique. En gros, ils ne veulent pas que j'utilise le nom de l'ancien club. Ils ne veulent pas être associés. Le club A ne veut pas être associé au club B. Et le club B ne veut pas être associé au club A. Donc, j'ai des belles images. C'était un club féminin. C'est de U18, c'était bien. Il y avait des autres problématiques et tout. Et ça, je suis un peu dégoûté. Après, c'est un petit peu de ma faute parce que je l'ai sorti hyper tard. Mais j'avais la Kings League, j'avais plein de trucs. C'était dur. En parlant des parents, il y a un point où je voulais avoir ton avis. Comment tu te positionnes, toi, vis-à-vis de la présence des fois un peu intrusive des parents ? Je sais qu'il y avait notamment eu un match face au casse-col qui avait complètement dérapé avec des excès de violence et tout. Ouais. de perdre un joueur qu'on a vu un petit peu plus tôt. Attends. J'étais venu à un match, moi. Ouais. Et il y en avait un ? Il était sans le côté. C'était un parent. Est-ce qu'il ressemble au joueur qu'on a vu ? Putain. Mais j'étais là. C'est lui. J'étais là. Canette de bière à 11h du matin sans le côté à hurler. C'est lui. Lui, à tous les matchs. Lui, à tous les matchs. C'était un peu compliqué à gérer. Tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs. En fait, des fois, il faisait monter la sauce. Ça se passait bien. Il disait, on est chez nous. On va les taper. Sauf que les joueurs, ils commencent à se retourner. L'entraîneur, c'est qui lui ? Des fois, il venait dans le vestiaire. C'est une personne âgée. Donc, je le respecte. Je lui disais gentiment, si tu veux, tu peux rester là. Mais ne parle pas. Il donnait des consignes tellement différentes de ce que je donnais à son fils. Bon, c'était vraiment un problème mineur, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois, on a joué au casque-col à l'extérieur. J'en avais sorti une vidéo. Et ouais, c'est là où le football, c'est trop malsain. Voilà, c'est là l'épisode. Je n'avais pas diffusé. Je n'avais pas diffusé exprès le jet de bouteille, mais je crois que je l'avais mis sur Twitter ou TikTok. Et en gros, il y a un joueur adverse qui a balancé, un parent adverse qui a balancé une bouteille en verre sur nos joueurs. Une bouteille en verre sur des gamins mineurs. Donc, c'est assez fou. Et là, tu vois où le football, c'est hyper malsain. L'entraîneur adverse, il arrête le match. On mène deux un. Et il dit, ouais, on arrête le match, on arrête le match. Tes supporters, ils ont balancé une bouteille. On a joué à l'extérieur, tu vois. Donc moi, je m'excuse. Je dis franchement, ça m'étonne et tout, mais je suis trop désolé, tu vois. Ça m'étonnait vraiment, mais je n'avais pas de preuve que ce n'était pas nous. Donc, je dis, je suis vraiment désolé et tout. Je ne sais pas quoi dire, tu vois. Vraiment désolé et tout. L'arbitre, il dit, on continue le match, etc. On finit le match. Et là, il y a plein de gens qui me montrent des vidéos. À la fin du match, l'entraîneur, il me dit, ouais, on va porter réserve. C'est nous, on va passer. C'est nous qui allons nous qualifier, tu vois. Moi, je m'en fous du résultat. Je dis, ok, si tu sais qui il sait, fais-moi remonter le parent et tout. Et encore une fois, je suis vraiment désolé. Dix secondes après, on me montre la vidéo du coupable et tout. Je lui dis, ah, c'est lui, on l'a retrouvé et tout. Excuse-moi, tu vois. Et là, il commence à être un peu dévisagé et tout. Je dis, tu le connais et tout ? Il me dit, ouais, je ne suis pas sûr. Et celui qui m'a montré la vidéo, il m'a dit, c'était le père d'un joueur, le père du gardien du casque-call. Et là, du coup, moi, je change tout de suite. Je retourne la veille. Je dis, alors, on fait quoi là maintenant ? Parce que du coup... Ce n'est pas nos supporters, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre faute. Je voulais t'aider pour enfoncer un supporter à moi parce que c'est normal. Là, c'est le tien. Tu commences à me dire, ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, on a fait un rapport au district et le district n'avait rien fait. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite à cette histoire. Vous avez gagné le match ? Oui, on a gagné le match. Mais moi, j'aurais aimé que cette personne soit convoquée. Et elle n'a pas été convoquée. C'est quand même triste à dire, mais plus de peur que de mal. Personne n'a reçu la bouteille. Mais c'est là où tu vois que le foot est malsain. Le mec, il veut trouver le supporter. Une fois que c'est supporter de son équipe, ce n'est pas grave, c'est bon. Tu avais des techniques pour essayer de faire oublier un peu la caméra face aux joueurs pour éviter de leur mettre trop de pression ? En gros, je pense que sur les deux ans, je pense que c'est le seul problème qu'on a eu, le jet de bouteille. Je pense que ce n'est même pas lié à la caméra. Et sinon, en fait, la caméra, elle était discrète. On n'en avait qu'une. Elle était hors du stade. Donc, les joueurs, en vrai, ils n'y pensaient pas. En vrai, ils n'y pensaient pas. Il n'y a pas de technique. Moi, je ne parlais jamais de vidéos. Je ne parlais jamais d'épisodes à l'entraînement. Jamais rien. Jamais quand il y avait une belle action, je disais ça va faire le buzz, ça va faire des vues. Aux joueurs, ce n'était pas tabou, pas du tout. Mais c'est juste qu'on n'en parlait pas. Donc, aucun problème par rapport à la caméra. Il y avait aussi de nombreux fans qui venaient vous soutenir. Moi, quand j'étais venu à un match, je me rappelle, il y avait du monde. J'ai l'impression que les matchs à domicile et même des fois à l'extérieur, ça générait de la ferveur. Oui, toi, tu étais venu au match contre Saint-Genis. On pourra trouver les images. Tu es tombé sur un très bon match. Oui, c'était un bête de match. Premier contre deuxième. Et oui, ça ramenait du monde. Et ça, en fait, c'était super bien. Moi, il y a plein de parents qui me disaient que là, en fait, je suis en train de faire un cadeau à mon fils en le ramenant voir le match. On parle de jeunes enfants, 12-13 ans, tu vois. Je disais, Saïd, là, je passe un week-end avec mon fils. On a pris la route, une heure et demie de voiture. On est venu voir le match. On va manger au kebab à côté. On va repartir. Les gens, ils passaient un bon samedi, un bon dimanche. C'est extraordinaire. En fait, quand tu me dis ça, c'est le meilleur compliment, tu vois. C'est trop bien. C'est comme si tu vas voir un match pro, mais tu ne payes pas. Et tu peux parler aux joueurs, à l'entraîneur. Tu es au bord du terrain, tu vois, tu n'es pas en haut du stade. Donc, ça, c'était super bien. Ça faisait aussi du bien au club quand on jouait à l'extérieur. Ils me demandaient, Saïd, est-ce qu'on peut communiquer sur ta présence et tout ? Donc, je disais oui. Et du coup, ça leur amenait un peu plus de monde à la buvette. Ils faisaient un peu plus de sous. Il y en a qui exposaient, on va dire, des produits dérivés de leur club, tu vois, des maillots, des gourdes. Donc, tout le monde, il y avait un petit peu son intérêt et c'était bien. C'est un immense Charles. Et là, regarde, 40... Ah, 45e. Donc, enfin, 90e, c'était la deuxième mi-temps. On obtient un pénalty. Et là, on va avancer un petit peu au moment du but et... Et on va y se rendre le terrain incroyable. Ah, c'était incroyable. Putain, hein. Là, il y avait 2-1. Regarde, on est contents, là, tu vois. Pénalty. Les vrais s'en souviennent. En fait, des fois, il y avait mes cousines qui venaient. ma soeur et le neveu. C'est incroyable. C'était dingue. Franchement, c'était dingue. Et là, qu'est-ce qu'on était heureux. Et là, je me rappelle, les gamins, ils avaient envahi dans tous les sens. Ouais, là, il y a un envahissement de terrain, là. On va avoir la sécurité, la toute petite sécurité qui n'a rien réussi à faire. Et là, les gamins, par exemple, ils disaient, ouais, je suis dans la vidéo, tu vois. Les gens qui venaient avec leur père, papa, on est passé dans la vidéo et tout. Comme moi, j'étais content quand je passais avec la cassette. Super bien tiré. Ouais, très bien tiré. C'était bien. Et là, tu vois des joueurs de l'équipe 2, des U15, des U13. Tout le monde était concerné, en fait. Et c'est des trop bons souvenirs parce que là, on parle quand même d'un niveau district. Bah oui. Même si on jouait bien à la balle, c'était un niveau district. Donc ouais, ça ramenait du monde et tout le monde en profitait et j'étais content, moi. Ça ramenait un petit peu de sous au club et ça, c'était bien aussi. En un mot, la deuxième saison, vous battez tous les records. 22 victoires, il me semble. Beau parcours en coupe. Quels souvenirs tu gardes un peu de cette saison ? Ouais, en gros, la saison 1, on finit deuxième du championnat donc on monte pas. Cette année, il y a eu un petit peu un changement de règles. Normalement, c'était les deux premiers qui montent mais là, c'était que le premier donc on monte pas et on perd en finale de coupe. Finale de coupe du Rhône, on avait fait un exploit, on avait battu tous les gros clubs. Finale de coupe très relevé. Et saison 2, on finit premier du championnat, 22 victoires. Là, c'était un vrai challenge aussi en tant qu'entraîneur de concerner tout le monde. On était champions dès la 16e journée, je pense. Ah oui ! 16 sur 22. C'est beau ça ! Ouais, mais moi, je voulais vraiment faire 22 sur 22 donc il faut donner des objectifs aux joueurs. Un peu la carotte, on va essayer de faire 22 victoires, on va essayer de mettre 100 buts, etc. Et c'était aussi un challenge d'un point de vue créateur de contenu que les gens s'accrochent, tu vois, il faut qu'il y ait un fil rouge parce que dès qu'ils savaient qu'on allait être champions, il fallait les tenir en haleine et on a réussi. Donc belle saison, on perd en coupe contre les vainqueurs. Finalement, on a perdu deux fois contre les vainqueurs et on a fait aussi un tournoi au Portugal. Oui, au Portugal, oui. Là, on a affronté FC Porto, la vraie équipe, le PSG. Non, on n'a pas affronté le PSG, ils étaient autour, on n'a pas affronté Copenhague, Benfica, il y avait des équipes de fous et dans le PSG, il devait avoir Etan Mbappé, j'avais parlé à l'entraîneur, Etan Mbappé devait être là et la veille finalement, changement, il n'a pas pris l'avion. Et là, je pense, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé il y a une semaine, je ne sais plus qui, avec Martaf, je pense qu'on aurait eu des problèmes de droit d'image avec Etan Mbappé. Avec Etan Mbappé, mon pote ! Parce que s'il prend un petit pont d'un de mes joueurs, j'aurais mis 8 ralentis, tu vois. 18 TikTok ! 18 TikTok, mais sauf que là, Mbappé, maintenant, il est pro, tu vois, par exemple, il loupe un truc sur Twitter, ça l'aurait fini, ça aurait ressorti d'Highlight et tout. J'aurais eu des problèmes, je pense. Mais du coup, sa expérience incroyable, ça c'était vraiment bien aussi, mais surtout l'aventure humaine. Même si on aurait aimé faire mieux, tu vois, l'aventure humaine, c'était trop bien. Magnifique. Statistiquement, sur YouTube, cette saison, c'était une des plus grosses. Tu ne t'es pas dit que c'était une prise de risque de lâcher le format qui marchait le mieux sur ta chaîne ? En gros, je savais que c'était une prise de risque, forcément, mais je ne voulais pas non plus faire la saison de trop. Je ne voulais pas faire la saison de trop. En fait, je ne voulais pas arrêter quand ça ne marchait plus. Je ne voulais pas arrêter parce que ça ne marchait plus, tu vois. Donc, je savais que c'était une prise de risque, mais si je ne trouvais pas les ingrédients pour faire une saison aussi bien que les deux premières, pour moi, je ne voulais pas en faire une moins bien. Et surtout, je voulais aussi, moi, découvrir autre chose, faire des choses, en gros, me servir de ma chaîne pour faire un truc que j'aime et le montrer aux gens, tu vois. Donc, par exemple, j'ai fait Cauchemar en district, j'ai fait Koh Lanta, j'ai fait un Koh Lanta avec mes joueurs. C'était vraiment bien. Je suis allé à Saint-Marin faire un reportage. Là, normalement, je vais aller dans un deuxième pays faire un reportage. J'ai fait plus de choses. Ah ouais, c'est vrai, le truc à Saint-Marin. Ouais, je suis allé à Saint-Marin comme ça avec Marta et voir comment qui est dernier au classement fière. Le pays le plus nul du mois. Oui, oui. Tout simplement. Et j'ai trop kiffé. Saïd, écoute, gros, j'ai un truc. Dis-moi. Toi, moi, Martav, qui tu veux ? On va au Japon. Non. Pays qui explose en ce moment dans le foot mondial. Équipe de gamins, traducteurs. Merci, Isaac. Incroyable. Ça peut être comment se joue le foot au Japon. La patate. Mais en plus, ils ont plein d'académies. Tu sais que je suis tombé tout à l'heure sur un TikTok Adidas futsal Japon. Ben oui, gros. Tu es déjà allé au Japon ? De quoi ? Ils aiment le foot ? Ben bien sûr. Il y a des belles choses à montrer. Il y a des rooftops, il y a des... Mais c'est de la patate. Je suis allé voir Ura Warez en finale de Coupe d'Asie. Mais non. Et je suis allé voir de la G League, le championnat japonais. On s'est regagné ça ou pas ? Mais gros, mais... Mais moi, je cherche n'importe quelle raison valable pour aller au Japon. On va y aller. Bien sûr. Si les abonnés sont d'accord, je ne sais pas ce que dit le chat. OMG ! Incroyable. Les gars, on vous fait comment se joue le football au Japon. On va dans les rues de Tokyo. On va dans tous les rooftops. En fait, moi, la question que... Je peux dire comment j'ai eu l'idée ? Évidemment ! En gros, j'étais en vacances en Chine. Et j'étais en vacances en Chine et je voyais que le football, en fait, ça n'avait rien à voir avec nous. Déjà, ils ont plein de terrains. Plein, 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 beaucoup plus que nous en France. Et nous, en France, tu viens avec une équipe, tu affrontes une équipe. Mais là-bas, c'est tellement différent. Tu viens tout seul et tu remplaces un mec. Tu vois, tu prends le shift de qui, en gros, là, tu vois ? Tiens, moi, je suis venu il y a une heure et demie, je te laisse. Donc, tu peux jouer au foot beaucoup plus facilement. Évidemment ! Beaucoup plus facilement. Donc, déjà, je me disais, ouais, ça, c'est vraiment bizarre. Et les Japonais, ils sont bons, les Chinois, pardon, ils sont bons techniquement, mais ils ne savent pas frapper. Ils n'ont aucune puissance dans les jambes. Ça, ça m'a choqué. Et tout de suite, je me suis dit, ils font quoi comme entraînement ? Ouais, bah ouais ! Tout de suite, je me suis dit, en fait, tu dois faire que des circuits et tout, mais les mecs ne savent pas frapper. Et en fait, si tu as une grosse frappe, tu es vu comme un top player là-bas. On jouait avec un joueur, il était nul, Zach, mais il avait une frappe de zinzin. Donc, on me disait, oh, phénomène, phénomène et tout. Est-ce qu'il avait une frappe de foot ? Je suis mort. Et le truc qui m'a choqué aussi, je regardais la Ligue des Champions là-bas, pendant que j'étais là-bas. Et en fait, tu as un étage de lumière qui s'allume à 3h du mat'. À 3h du mat', tu as plein de lumière qui s'allume, tout le monde se réveille. Magnifique. Pour regarder ça, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tous les pays sont différents, il y a trop de choses à voir, tu vois. C'est magnifique. En plus, là-bas, j'ai rencontré un mec qui a sa page Facebook, qui fait du street football un peu, tu vois, avec des tricks, des machins. Il est venu à un five avec nous, il nous a tués. Et là-bas, le Japon, mec, football, c'est ouf. Ils jouent comment eux ? Ils sortent des dernières Coupes du Monde, enfin des pools, des dernières Coupes du Monde. Les joueurs japonais s'exportent, ou en tout cas, buzzent de plus en plus en Europe, ne serait-ce que même en Ligue 1. Junya Ito, Keito Nakamura, et bien d'autres. Je te jure, ça commence à être solide. Et d'ailleurs, le mec avait tué Yas. C'est ça qu'il s'en rappelle. Ah, mais j'ai vu, j'ai vu des extraits. J'ai vu des extraits. Moi, je suis chaud pour le Japon. Et pour être honnête avec toi, j'ai un pays, j'ai envie de le faire, mais je suis dessus, c'est un peu dur, c'est l'Inde. Pourquoi l'Inde ? Pays le plus peuplé du monde. Pas un bon joueur. Pas un bon joueur. Pays qui, pendant des années, était le plus nul sur FIFA, ils avaient qu'une étoile. Et là, il y a le Barça qui vient de fermer une académie en Inde. Une académie là-bas, c'est vrai. Ils viennent de fermer l'académie en Inde parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de bons joueurs. Et aussi, l'Inde était qualifiée, j'ai vérifié, c'est vrai. Ils étaient qualifiés pour une Coupe du Monde une fois. Ils n'ont pas participé parce que la FIFA ne les a pas autorisés à jouer pieds nus. J'ai vérifié ça sur plusieurs sources. Il me semble que c'est vrai, tu vois. Je suis mort. Je peux aller là-bas. Comment vous jouez ? Est-ce que vous jouez pieds nus ? C'est comment les terrains ? Est-ce que vous aimez ? Quels sont leurs modèles ? Ah oui, aussi en Chine, j'avais demandé aux gens quels sont leurs modèles et c'est vraiment différent sur les pays. Eux, c'était Griezmann à fond, tu vois. Ils ne connaissaient pas forcément Zidane. Ok. Ouais, ça m'avait surpris, tu vois. Eh ben écoute, intéressant. Le Japon, je note, Zach, tu me donneras tes disponibilités. Ça va être bien. Il y a des trucs à faire. Un mot rapide, après il va nous rester un peu de temps pour reparler du reste, donc j'aimerais bien qu'on fasse un peu rapide sur ça. la saison en futsal. Donc cette saison, tu as pu coacher en futsal. Pourquoi ce défi ? Est-ce que c'était pour faire un peu un changement, apporter un vent de fraîcheur ? D'ailleurs, c'est fou que ce soit aussi suivi aussi en futsal alors qu'on aurait pu penser que c'était une prise de risque énorme. Tu l'as vécu comment ça ? Ben ouais, c'était une prise de risque. Moi, le futsal, c'était un truc qui me passionnait aussi. Et après, il commençait à avoir beaucoup de séries sur le foot à 11, tu vois vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je voulais faire quelque chose de différent. Et moi, j'avais aussi moins de temps pour entraîner. Donc là, je n'étais pas le coach principal. C'était Antoine et Mika. Donc moi, ça me permettait, si je ne suis pas là, il y a quand même de la vie, des vidéos qui vont sortir. Et j'avais aussi en tête que c'était la R2. Donc c'était le quatrième niveau national. Et surtout, que tu peux toucher des joueurs pro de futsal et la FFF beaucoup plus facilement. En fait, vu que le futsal, ce n'est pas du tout développé, tu as accès à beaucoup plus de choses. Donc on a fait cette saison, ça s'est bien passé. Et aussi, c'est spectaculaire, le futsal. Il y a beaucoup de dribbles, beaucoup de kills. Donc c'est aussi un contenu différent. Ça fait sortir beaucoup de joueurs très techniques, le futsal. Beaucoup de joueurs très techniques, énormément. Donc ça m'a aussi ouvert pas mal de portes avec la FFF, avec des joueurs pro. Il y a eu la Coupe du Monde de futsal en Ouzbékistan. Et Paris réussit parce qu'on a montré un nouveau sport, des nouvelles personnes. On a créé un nouveau storytelling. J'étais allé à la finale de Cannes Futsal avec le Maroc qui l'a remporté. Et le Maroc, ils sont très forts en futsal, je sais. Et c'était impressionnant à voir les changements, comment ça se fait, le gardien qui sort pour qu'il puisse jouer avec un joueur de champ en plus sur certaines phases. Après, le gardien qui re-rentre. C'est un truc de zinz. Ouais, le futsal, c'est hyper tactique et ça s'arrête pas en fait. C'est du box to box. Il n'y a pas de temps mort. C'est très intense. C'est pour ça que ça ne dure que deux fois vingt minutes. Et ouais, quand le gardien sort, c'est comme le hockey, c'est du powerplay. Et le Maroc est très très fort. Je crois qu'ils sont dans le top 8 des meilleures nations du monde. Vraiment fort. Il y a deux projets qui t'ont fait sortir de ce football amateur pour te confronter à des grosses ambiances dans un cadre un peu spécifique. Eleven All-Star et King's League. On va parler un peu des Eleven All-Star et aussi un petit mot avec la King's League. Déjà, comment est-ce qu'on t'a approché et quelle a été ta réaction quand on t'a proposé le poste ? Eleven All-Star, j'aimerais bien qu'on fasse un et deux. On ne va pas faire un puis deux. On parle un peu des deux et après, on parle un peu de la King's League. Comment est-ce qu'on t'a proposé le projet ? Eleven All-Star, en gros, Amine parle du projet sur sa chaîne Twitch. Et les gens commencent à dire « Ah, ce serait bien qu'il y ait un entraîneur aussi. » Et tout de suite, dans le chat, les gens ont dit « Saïd, Saïd, Picaré, Saïd, Picaré. » J'étais au milieu de la saison 2, donc ça a marché quand même bien. Et Amine, il me connaissait, je ne savais pas. Il a dit « Ah ouais, Saïd et tout, moi j'aime bien la pédagogie avec les jeunes, je vais voir s'il est disponible et tout. » Marta va faire le lien entre nous deux parce qu'il connaissait Amine. Et du coup, ça s'est fait comme ça très naturellement et c'était hyper bien. D'ailleurs, désolé, vous avez raison de me reprendre dans le chat, le deuxième, ce n'était pas Eleven All-Star. C'était un parti de Zado de YouTubeur. Cinco. On se comprend. Mais gardons la marque Eleven All-Star tranquille parce qu'on sait que c'est plus quali que ce qu'on a vécu. Et du coup, j'ai été approché comme ça. « Ah, on a eu une discussion avec Amine, est-ce que ça t'intéresse ? » « Mais t'es de Lyon, c'est faisable. » « Ouais, je monte sur Paris, t'inquiète. » Et du coup, les entraînements, après, ça s'est fait vite. Je rencontrais la plupart des joueurs pour la première fois. Et ouais, c'était avec du recul. C'est quand même… J'ai eu de la chance d'avoir fait ça, tu vois. Même si aujourd'hui, des créateurs de contenu entraîneurs, il y en a… Je pense qu'il n'y en a pas, tu vois. Il doit y en avoir peut-être trois, quatre. Donc, pour rester dans le thème Eleven All-Star, on ne prend que des créateurs de contenu. Donc, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de concurrence en tant qu'entraîneur, tu vois. C'est vrai. Mais je remercie Amine et j'ai eu grave de la chance d'avoir fait ça parce que c'était dingue. Comment t'as appréhendé le rôle quand t'as donné un groupe assez hétérogène avec des bons, des joueurs moins bons ? Ça fait comment ? Ouais, en gros, comment j'appréhendais ? Je me demandais comment ça allait être. Est-ce que les gens allaient… En fait, je ne voulais pas être le casse-couille, tu vois. Moi, je vais vous faire progresser, mais je n'ai pas envie d'être chiant, tu vois. Ça, c'était le 1. Je n'ai pas envie d'être chiant. Donc, tu vois, je faisais des exos fun et ludiques. À chaque fois, c'était ma priorité. Des trucs où on s'amuse, accessible à tout le monde, en échauffement et après, on travaille, tu vois. Donc, ouais, j'appréhendais un petit peu ça et j'appréhendais aussi, on va dire, la différence entre les gros créateurs et les moins gros. Moi, l'idée, c'est de tous vous traiter de la même façon, mais est-ce qu'un gros va réagir pareil sur une remarque un plus petit et au final, ça s'est bien passé, tout le monde était pareil, ouais. C'était quoi tes sensations quand tu as pénétré dans un stade jambouin plat à craquer ? En vrai, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que la partie de sa dos des Youtubers, c'est ce qui est le plus frais dans ma tête, là. Là, je me souviens vraiment quand je suis rentré au Métropolitano et jambouin, je n'ai pas trop de souvenirs de l'entrée, en tout cas. Je n'ai pas trop de souvenirs de l'entrée, mais le truc qui m'a choqué, c'est qu'en fait, on ne s'entend pas. On ne s'entend tellement pas. Et j'en ai reparlé, j'en ai parlé avant-hier avec un entraîneur qui coache au niveau pro et en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, en fait, les coachs sur le banc, c'est du cinéma, il m'a dit totalement. Il m'a dit, c'est juste pour se soulager, mais quand ils donnent une consigne, personne ne les entend. C'est pour se soulager, par contre, ils ont un relais, ils viennent les voir de temps en temps, mais quand ils crient, c'est inaudible. Et Zach, tu me confirmes ça. Inaudible. À deux moments, j'essaie de me retourner en regardant le banc pour voir si vous vous adhiererez si il n'est pas à moi d'une manière ou d'une autre, genre touche un ballon connard. J'avoue, non, on n'est rien. Chiqui était à 10 mètres. Là, si tu parles à Martav, il n'a plus de voix. Chiqui était à 10 mètres, on criait, vous ne vous entendez pas ? 10 mètres, on parle de 10 mètres, tu te souviens ? À l'échauffement, quand je vous prenais en cercle, je cassais ma voix et je sais que des fois, vous ne m'entendiez pas, on était hyper proches. Donc ça, j'ai été surpris. En fait, c'est incroyable, mais ça passe vite, ça passe trop vite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Zach, mais ça passe super vite. Ça passe tellement vite. Pour parler de manière plus individuelle sur les deux rencontres, est-ce qu'il y a des progressions, des investissements qui t'ont marqué ? On voyait notamment Michou cette année présent à tous les entraînements plus ou moins tout le temps à l'heure. Moi, c'est ce qu'on s'était dit tout de suite avec Martav. L'Espagne a renforcé. Mais nous, individuellement, vous étiez tous meilleurs. Franchement, tous meilleurs. Toi, toi le premier, tu vois, tu as un nouveau physique, etc. Tout le monde avait progressé. Donc, j'ai senti les joueurs vraiment meilleurs. Après, la différence, si je dois vraiment dire, entre le premier match et le deuxième, c'est que le premier match était au mois de novembre et là, c'était en octobre et on s'est entraînés en septembre. Donc, c'était la rentrée pour un petit peu tout le monde. Il y avait beaucoup moins de disponibilité aux entraînements. C'est la différence qu'on a vue. Il y avait des joueurs, par exemple, les gens ne le savent pas, je ne sais pas si c'est un spoil, mais deux joueurs à nous faisaient une vidéo. Je peux spoil ? c'est pas grave. Gillesi et Carlito étaient au Canada pour un tournage et ils sont arrivés le vendredi soir ou même le samedi matin, je crois. Donc, c'est vrai qu'on devait jongler un petit peu avec ça. Il y a quatre joueurs qui ont un événement de boxe. Bousy, Robert Eter, Billy, Gillesi et Brox. C'est vrai qu'ils préparent ça aussi. Ils ont beaucoup d'entraînement. C'est la petite différence, mais trop content d'avoir vécu ce groupe. Je pense que vous avez bien progressé pour les trois semaines. Michou, il m'a surpris. Michou, je pense que c'est la plus grosse progression entre le premier match et le deuxième. Je pense que c'est vraiment la plus grosse progression. J'ai envie de te mettre toi aussi, même si tu n'as pas touché beaucoup de ballons, mais aux entraînements, c'est pas pour rien qu'on t'a mis titulaire. C'était un vrai choix parce que tu avais vraiment progressé. J'ai le démon de ouf ! Je pense que les gens ont vu tes vlogs et je le dis très sincèrement, Zach, déjà sur le 1, tu avais un jeu sans ballon qui était trop important et en plus, tu parles aux joueurs et tu comprends le foot et sur le 2 aussi, tu arrivais à faire plus de choses. Donc ouais, on t'a mis titulaire. Est-ce que tu as revu le match depuis ? Non, je n'ai pas revu le match. J'ai vu quelques extraits quand je regardais un petit peu des streams de certaines personnes, mais c'est vrai qu'on aurait pu mieux faire, tu vois. On aurait pu mieux faire et pour ceux qui me demandaient pourquoi je t'ai mis toi en attaque avec Tiki, c'était qu'en gros, comment dire ? Si tu veux, on a des joueurs avec des profils similaires, tu vois, toi, Amine, SDM. Donc c'est sûr que si on vous met deux profils similaires au même poste, on va avoir qu'un seul appel, on ne va pas avoir beaucoup de variété. Donc j'avais mis un joueur en appui, toi, avec Tiki. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on a neuf remplaçants que tu es obligé de faire rentrer. Ça, ça n'existe pas dans le football. C'est ce que tu nous avais dit. Ouais. C'est ce que je vous avais dit. Et après, on l'a appris pendant le match aussi, en deuxième mi-temps, on pouvait faire des changements que toutes les dix minutes. Ok. Donc 55, 65, 75 et 85. Donc en fait, si tu veux, ton système optimal et tes joueurs optimaux, tu ne vas que les avoir dix minutes. Après, au bout de dix minutes, tu es obligé de faire des changements parce que si tu n'en fais pas, tu es obligé de re-attendre dix minutes. Et si tu passes par exemple en 4-3-3, ça peut marcher pendant dix minutes, mais après, il faut que tu fasses rentrer un joueur à ce poste-là et il peut complètement te déséquilibrer. C'est pour ça qu'on avait une formation un petit peu hybride où on pouvait faire rentrer un petit peu tout le monde au poste où ils avaient travaillé. Et par exemple, l'arbitre, on a discuté de ça à la mi-temps, tu vois. Et je lui dis, mais moi, je suis méné, je n'ai pas d'intérêt à perdre du temps. Pour moi, cette consigne, elle est valable pour l'Espagne, mais nous, je serais bête de perdre du temps, tu vois. Il me dit, non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Je lui dis, bon, ok. Et je lui dis, ma dernière salve de changement, c'est la dernière, je peux la faire quand je veux. En fait, c'est la dernière fois que je vais perdre du temps. Il me disait, non, non, il faut attendre la 85e. Insupportable. Donc ça, c'était dur à gérer et moi, je suis très content de vous avoir tous fait jouer. Ça, c'est vraiment, je suis content de ça. T'as vécu comment le contexte assez hostile ? Bizarrement, quand je suis rentré, moi, je suis rentré en premier pour l'échauffement. Je me suis fait siffler, c'était bien. C'est bien, en fait, tu vois. Tu voulais de ce jus ? Non, mais je ne sais pas, c'est bien, la pression et tout, on n'a pas connu ça. C'était vraiment bien, tu vois. Et d'ailleurs, petite anecdote sur l'échauffement aussi. Moi, je suis sorti avant parce qu'en fait, je sentais la patate, tu vois. On avait une attendante à l'hôtel, tu vois qui c'est. Moi, je lui demandais, est-ce qu'on aura des ballons ? Est-ce qu'on aura des chasubres ? Est-ce qu'on aura des coupelles ? Elle me dit oui, je le montre en photo, on a ça, elle me dit oui, oui, sûr et tout, c'est bon. C'est moi qui m'en occupe et je sors et je vois que l'Espagne a déjà ses ballons, l'échauffement déjà prêt et nous, elle sort un carton de ballons, elle m'en donne la moitié. Elle m'en donne cinq et elle en donne cinq aux Espagnols. Je lui dis, mais non, ça c'est mon carton. Elle me dit, non, on fait la moitié, machin. Donc, je lui explique, ils ont déjà dix ballons, donc elle, elle voulait faire 15 et 5. Donc, je prends le carton, je lui dis, je suis désolé, c'est le nôtre, c'est dix et dix, les coupelles, elles sont où ? Elle ne les ramenait pas, elle ne les ramenait pas, ça arrive, ça arrive, ça arrive, elle ne les ramenait pas. Donc, on a décalé un peu l'échauffement, je vous ai fait faire un truc différent et jusqu'au moment où je lui ai dit, ça c'est la technique qu'il faut dire aux Espagnols, je lui dis, écoutez ça les gars. Je lui dis, écoute, tant que je n'ai pas mes coupelles, on ne sort pas, on ne finit pas l'échauffement et sauf qu'ils avaient un concert avec Morad, etc. Trois minutes après, tes coupelles, elles sont là. Et en fait, c'est ça qui est chiant avec les Espagnols, c'est que c'est malsain. Ça a marché qu'avec des menaces. Que des menaces. Et en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est malsain, tu vois. On joue au foot, on est déjà fatigué du déplacement, tu sais très bien qu'il y a un carton de ballon pour chaque équipe. Pourquoi tu fais ça, tu vois ? Mieux on va s'échauffer, plus le match sera intéressant. Oui, oui. Ils ont déjà 10 ballons de leur côté. Là, il y a un carton de 10, on va t'en prendre 5 pour faire 15. Tes coupelles, elles viennent pas et il faut menacer d'œufs. Il faut menacer et tout. Les chasubles, on les a jamais eues. J'ai fait une équipe bleue foncée, une équipe bleue claire, si tu t'en rappelles. J'ai dit, vous enlevez vos vestes et tout. C'est dommage. Moi, c'est dommage parce que pour moi, dans ma culture, tu vois, quand t'as un invité, tu le traites mieux que toi. S'il te reste une part de gâteau, tu donnes à l'invité. Et eux, ils ont fait tout l'inverse. Est-ce que tu penses que c'est notamment au niveau de la pression que le match s'est joué ? Parce qu'on a vu que tactiquement, beaucoup de trucs, ça je le sais, qu'on a essayé à l'entraînement, ils n'ont pas pu être mis vraiment en place efficacement. Pour en parler un petit peu avec les joueurs, il y en a qui ont dit qu'ils avaient de la pression, il y en a non. On voyait quand même que les attitudes étaient différentes, mais toi, tu m'as dit que tu avais de la pression. Oui, je le dis très ouvertement. Moi, j'ai ressenti la pression. Et c'est quoi en fait ? C'est les passes un peu plus molles ? Je n'ai pas touché de ballon, donc je ne peux pas te dire. En fait, c'est plutôt l'aspect, on va dire, impressionnant, un million de viewers, tu vois, le monde autour. Après, moi, j'espérais que dans les premières minutes, en touchant un peu le ballon, en ayant peut-être des actions, ça se décoince. Ça ne s'est jamais arrivé. Mais au-delà de mon cas à moi, parce qu'on s'en fout, mais voilà, le contexte. Tu sentais que les autres, ils avaient un petit peu les pieds qui brûlent, ouais. Bah oui, franchement, moi, pour avoir revu le match, et tu le verras, parce que tu le reverras, que ce soit moi ou les autres, au global, je parle de personnes en particulier, mais le déchet technique, c'est un déchet technique qu'on n'a pas vu dans les Amico et tout, tu vois. En gros, on n'a pas eu beaucoup d'occasion, mais moi, je trouve qu'on était beaucoup dans leurs 30 derniers mètres quand même. Et en fait, sur un contrôle, ça peut te bousiller une action. Au lieu d'aller vers l'avant dans la surface, tu vas en arrière et tu gâches énormément les viewers, ou si c'est les deux, vous pensez à quoi sur le terrain, en fait ? Parce que moi, je n'ai pas été joueur, tu vois. Tu penses à quoi, Zach ? Tu penses plus aux viewers, plus au public ? Bah, en vrai, c'est, tu vois, un peu la pression de... Forcément, les vannes, les réactions, les gens, le fait de décevoir ou pas. C'est un tout. C'est un tout. Ouais, en gros, quand tu loupes un truc, tu te dis, oh, ça va faire une vanne, quoi. C'est normal, moi, je pense que c'est la même chose, tu vois, moi qui ai fait un truc, rien à voir, mais avec le frérot Domingo, j'ai fait un tournoi de paddle sur le central de Roland Garros. J'avais le bras qui tremblait. J'ai joué 15 fois en dessous de mon niveau, tu vois. Pourtant, ce n'est pas du tout la même pression qu'une part qui s'adonne des youtubeurs, donc je me mets complètement à votre place. Représentez le pays ! Ouais, représentez le pays, non, je me mets complètement à votre place, ça doit être dur. Après, il y a des blagues qui sont drôles, mais il y en a, en fait, il faut que les gens comprennent que c'est une partie de youtubeurs. Et on a pris volontairement, Amine a pris volontairement des gros youtubeurs. Il y en a, je pense, la dernière fois qu'ils avaient joué au foot, c'était il y a deux ans. C'était à Jean-Brun. Donc, si vous voulez, on prend les meilleurs joueurs, l'Espagne prend les meilleurs joueurs, c'est la Kings League. Ça ne s'appelle plus un match de youtubeur, tu vois. Ou sinon, tu as deux types de matchs comme ça. Tu as soit, comme font les Anglais, ça finit à 8-6, tu as un joueur qui met un carton jaune à l'arbitre. L'autre, il rentre, il lève le drapeau à la place de l'arbitre. C'est aussi drôle. Ça, c'est le divertissement. C'est drôle, c'est marrant. Ou alors, on prend les mêmes joueurs, les mêmes protagonistes, mais on essaye de faire un vrai match de foot et c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc, voilà, attendez-vous pas à avoir des troupes de foot. Évidemment. Et puis, de toute façon, comme tu as dit, les vannes et tout, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est vraiment le revers de la médaille. Et après, on ne va pas revenir 150 fois dessus, mais c'est plutôt les messages qui ont pu toucher certains. J'avais donné l'exemple de Boumé, c'est pour ça que je l'ai beaucoup soutenu, mais lui, Boumé, il a pris très cher. Moi-même, j'ai reçu des messages racistes, des va-de-suicider, des trucs comme ça. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font ça, tu vois. Je sais qu'ils espèrent qu'on gagne, mais je n'arrive pas. Je n'ai pas les mots, je n'arrive pas à dire, quoi l'impact des incidents qu'on a vus avec Brox ? Déjà, moi, quand j'ai vu ça, tu vois, c'est des choses qu'on voit déjà à la télé, mais c'est vrai que quand tu le vois en vrai, en fait, moi, ça m'a tétanisé, je n'arrivais plus à bouger. J'essayais de venir doucement, déjà, je fais signe à l'arbitre d'arrêter, et après, j'essaye de venir là où il y a les chauffouris, mais j'avance très lentement, je suis tétanisé, en fait. Ça m'a bloqué, c'était vraiment bizarre, pourtant, ce n'est pas moi qui ai été victime d'insultes, de gestes, mais l'impact, en fait, à ce moment-là, tu ne penses plus du tout au coaching, et je pense que tu t'en rappelles, en fait, moi, je ne vous ai rien dit, je vous ai laissé, tu vois. Non, c'est vrai. Là, c'est une décision de groupe, moi, je ne peux pas dire, les gars, on reste dans le match, les gars, oubliez ce qui vient de se passer, on reste dans le match. Non, 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 moi, je vous ai vraiment laissé, je pense que je n'ai même pas nous, on est dans un temps fort, tu t'arrêtes 25 minutes, en plus, tu es dans un moment du match, tu dois refaire des changements bientôt, tu as complètement cassé le jeu, tu vois, et en fait, tu as un dilemme entre on va leur faire fermer leur gueule, essayer de gagner, et est-ce qu'on a vraiment envie de reprendre, tu vois. Donc, non, c'est des choses qu'on avait anticipées, beaucoup, on avait beaucoup parlé, mais même quand ça arrive, tu es au dépourvu. Tu penses un peu casser la dynamique de la fin de première mi-temps positive ? Ouais, complètement, parce que la fin de première mi-temps, on est vraiment bon, et le début de la deuxième aussi, on joue 10 minutes, il y a une grosse occasion de SDM, par exemple, et on a une deuxième grosse occasion, et après, ça a complètement cassé le rythme, ça a complètement cassé le rythme, même l'arbitre, il devait siffler, je pense, un peu moins de choses pour faire redescendre un peu l'atmosphère et tout, ça a tout changé, Brox, je lui parle, je te fais rentrer, tu es comment là, tu veux rentrer, je veux rentrer, tu vois, c'était un peu compliqué pour tout le monde, quand tu t'arrêtes en fait, 20 minutes, la mi-temps déjà, elle a duré 20 minutes, parce qu'il y avait le concert de Morad, 20-25 minutes, tu joues 10 minutes, tu te crois arrêter 25 minutes ? Tu veux faire quoi là ? Déjà dans les 10 minutes, il y a eu des coupures, des machins, des billes, c'est vrai qu'au final, je pense que si on fait le temps de jeu effectif purement du match, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu moins de 35 minutes. C'est un peu de notre faute ça. Je suis d'accord. On s'arrêtait beaucoup, on parlait beaucoup à l'arbitre, on restait beaucoup au sol, on allait beaucoup chercher des embrouilles, mais c'est normal, moi aussi j'ai pris un jaune, par exemple, j'ai pris un carton jaune aussi, mais je me souviens de SDM, de Arsène, de Yannou, on a perdu un peu de temps. Arsène, t'avais peur qu'il prenne un rouge ? Ouais, Arsène, ça j'ai revu l'action, je l'ai revu aujourd'hui, il met une grosse balayette à un mec au milieu de terrain, il s'en sort bien, il ne prend pas de jaune, et une minute après, il s'embrouille avec le mec, et là, je crois qu'il ne prend pas de jaune aussi, je ne sais pas, mais les actions, on va les voir, elles ont une minute d'intervalle, donc je le sors, et il me disait, mais non, je n'allais pas prendre de rouge, j'étais bien et tout, je me dis, frère, il y a des changements dans 10 minutes, c'est des salves de 10 minutes, sauf 10 minutes, tu vois, mais j'avais vraiment peur qu'il prenne un rouge, Amine s'est exprimé dessus, mais je voulais avoir ton avis, toi, tu aurais été favorable à un match 3 ? En fait, moi je pense qu'on va tomber dans la surenchère après, on va tomber dans la surenchère de plein de trucs, je vais renforcer un peu mon équipe, eux ils ont renforcé, on va renforcer, et tu vas t'éloigner trop de ce qu'était le match, tu vois, tu vas t'éloigner trop de ça, donc moi je n'ai pas mon mot à dire, c'est Amine qui décide, c'est sûr que la rivalité France-Espagne, elle est extraordinaire, mais là il s'est passé trop, trop de choses pour moi pour leur donner à manger, tu vois, il s'est passé trop de choses. Pour moi, 2-0 aller, 2-0 retour, ballon centre, on passe à autre chose. Ouais, pour moi, je ne pense pas que c'est possible en fait, je ne pense pas que c'est possible. Il y a Hugo, il a dit, s'il y a un troisième match, dis à Saïd de me donner 5 minutes pitié. Bah Hugo, bon joueur, on l'a vu, il a vraiment du ballon Hugo, il a vraiment du ballon, donc c'est Amine qui décide. Message à tous ceux qui me disent Saïd pour moi, je reçois beaucoup de messages moi en tant que coach, parce que les gens pensent, etc. C'est toi Amine qui décide, c'est toi Amine qui décide, c'est pas moi. Et si vraiment il hésite entre un ou deux joueurs, il me demande, mais je ne peux pas faire de passe des soukestruits. Un mot rapide sur la King's League, il est allé jusqu'au bout, on parlait de polémique, la King's League en a eu tout autant. Pour ceux qui nous suivent, petits matchs dans des conditions spéciales, dans une ligue, avec cette fois, il y avait eu des vraies sélections, avec plein de tests, des joueurs pros pour venir aider, des victoires à l'arraché, des règles spéciales, ça s'est passé au Mexique, c'était comment un peu ? Je ne sais pas par où commencer frérot. Il s'est passé tellement de choses. Pareil, l'expérience incroyable, mais je ne sais pas par où commencer, dis-moi ce que tu veux que le chat, on doit parler, mais il s'est passé trop de trucs. Ils disent la Scam League, c'est quoi ça ? Ouais, beaucoup de regrets avec le ballon qui touche peut-être le toit. Ouais, l'arbitrage, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. C'est vrai que l'arbitrage était vachement maison. Il s'est passé un truc avec le toit, puis Piqué s'est excusé. Piqué, d'ailleurs, tu vois, je trouve, je trouve, dans ce moment-là, il n'avait pas du tout un rôle facile parce qu'il est venu nous voir, il nous a montré une conversation avec tous les coachs espagnols et il nous disait que les coachs, ils l'ont menacé, tu vois, si tu repêches la France, on se barre. Il avait un groupe avec 12 coachs espagnols, il nous disait, je veux bien, mais je ne sais pas quoi faire là, tu vois. Donc Piqué, moi, je ne vais pas dire que je ne lui en veux pas, mais il a un rôle difficile. C'est une dinguerie, de mettre une telle pression. C'est une dinguerie, ouais, c'est une dinguerie de mettre une telle pression. C'était dur le Mexique, pareil, on n'a pas eu le meilleur des accueils, tu vois. C'était dur, mais super expérience, hyper difficile et qui m'a fait grandir sur énormément de points, tu vois. En fait, c'était la première fois que je partais comme ça, je pense qu'on est parti deux semaines au Mexique et tout seul, j'étais avec Driss, Driss Zidane qui a entraîné avec moi et c'était hyper dur. Franchement, la pression, parce qu'en fait, tu coachs deux types de joueurs. Tu as des jeunes, semi-pro et tu as des retraités et en fait, tu dois mixer tout ça, tu vois, et tu as des exercices qui sont adaptés à des jeunes et pas à des retraités et tout et ça, c'est hyper dur à gérer parce que, qu'on le veuille ou non, Samir Nasri et Jérémy Menez, ils ont un statut. Ils ont un statut, tu ne peux pas leur faire faire les mêmes choses qu'aux autres et celui qui me dit si, c'est un menteur, tu vois. Ils ont un statut et surtout, ils revenaient tous les deux de blessure. Donc, c'est des choses à gérer et tout, c'est hyper difficile mais je pense pour le coup et c'est rare que je dise ça, je pense que dans ce rôle, j'ai été vraiment bon, tu vois. Franchement, je me mets une bonne note, tu vois, je me mets une très bonne note, j'ai été très bien géré, j'ai été vraiment bon et je suis super content de moi, on a fait un super travail, tu vois. Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, Nasri, il est passé de Guardiola à Saïd, ce qui est totalement vrai mais en fait, c'est le principe de la Kings League. C'est que des amateurs avec deux pros. Nasri, il est passé de Joe Hart à Christian et Alan, il est passé de Agüero à Yanis et à Marat, il est passé de Letillette Stadium à jouer dans un hangar. En fait, c'est totalement vrai mais c'est le principe de ce format, tu vois. Et du coup, en parlant du format, pour toi, c'est un format qui a de l'avenir, que ce soit dans un contexte tel que la Kings League ou un jour, un truc un peu plus pro, je ne sais pas, parce que tu sais, il y a beaucoup de réformes au niveau du football, les présidents des grandes sélections, des grandes fédérations, des grands clubs parlent tous du fait qu'il faut aller chercher les jeunes, essayer de modifier un peu le truc. Je pense que piquer, c'est aussi sa logique. Ça a un avenir pour toi, ce genre de format. Sans parler de la Kings League en particulier, je parle de format. Ouais, pour moi, ça a un avenir, ouais, franchement, parce que je sais que les gens, ils ont vachement suivi ça en France. T'as regardé toi un peu et t'aimais bien, tu prenais du plaisir. Oui, c'était marrant. Ouais, tu vois, je ne suivrai pas toute l'année de ouf, mais pour aller chercher un certain public, je pense que ça peut fonctionner. Exactement. Pour moi, faire une saison, non, mais faire des petits tournois comme ça de trois semaines, trois semaines où peut-être il y a plusieurs équipes avec des coachs qu'on connaît. Là, on connaissait que Amine, mais imagine, tu connais Amine, tu connais un tel, tu connais un tel, tu connais un tel. Pour moi, c'est un truc qui a de l'avenir, surtout que la première édition, il y avait quand même pas mal de loupés. Pour l'arbitrage, sur des temps morts, le jeu s'arrête. Des règles, des mages. Des règles. Donc ça, si tu le fais progresser, pour moi, les gens, ils avaient vraiment kiffé. Ça a de l'avenir et c'est vraiment bien. Pour terminer, comment ça se passe pour toi au niveau des projets personnels des prochains mois, des prochaines années ? C'est quoi tes volontés ? Tu as envie d'essayer peut-être Twitch ? On y est aujourd'hui, on va aller sur Popcorn après, toi et moi. C'est quoi ta suite sur YouTube ? Tu as d'autres projets ? C'est quoi la suite là pour Saïd ? On a parlé Kings League, on a parlé Eleven All Stars, on a parlé partie des ados de YouTubeurs. Maintenant, sur toi. C'est ça, moi, les projets cette année, c'est de faire beaucoup de choses que je n'ai pas pu encore faire. Je pense notamment aux interviews de joueurs. C'est un truc que j'aimerais bien développer même si j'ai fait Fekir et Jakabi. Mais c'est un truc que j'aimerais bien développer les joueurs. J'aimerais refaire les reportages à Saint-Marin, ça j'aimerais en faire au moins trois. Donc Japon, le prochain peut-être. Je viens avec toi, mais tous les jours. Donc Japon, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et me faire plaisir. Me faire plaisir là, par exemple, tu vois, j'ai plus de temps vu que je n'ai pas de série sur l'année. Moi, si je fais une série sur l'année, c'est pour m'engager à 100%. Comme les entraînements que je vous ai faits, je n'en ai pas loupé. C'est vrai. Et moi, c'était mon deal. Si j'en loupe, je ne peux pas être le coach. Donc là, j'ai un peu plus de temps. Donc, je me fais plaisir. tu vois, j'ai fait le truc à Roland Garros. C'est vrai. J'ai fait ça là, normalement, je vais jouer avec Ronaldinho à Angers. Magnifique ! J'ai eu la chance, on a vu la photo derrière, j'ai joué avec Zidane deux fois. Je vais en faire une vidéo. Je vais en faire une vidéo, en fait, quand je joue avec Ronaldinho. Il y a d'autres choses aussi. Normalement, ce n'est pas fait encore, mais je sais que tu ne vas pas me porter l'œil. Évidemment. Je vais jouer normalement à Monaco, avec Aloui II. Il y aura Francesco Totti, Christian Birri, Alessandro Del Piro. Exceptionnel. C'est des vidéos, ça, tu vois. C'est trop bien. Donc, je prends le temps pour moi. Là où à l'époque, quand j'avais les 8-17, priorité, c'était ça. Logique. Donc, je savais que je n'étais pas dispo les mardis, les jeudis et les dimanches. Donc, si tu as un truc le lundi, il faut que les trains tombent bien. Si c'est le mercredi, c'est entre deux entraînements. J'avais souvent que le vendredi, ça me fermait beaucoup de choses, tu vois. Ça me fermait beaucoup de choses. Donc, ouais, me faire plaisir. Et en termes de format YouTube, Cauchemar en district, développer à fond, interview de joueurs et les voyages à l'étranger. Ça te fait du bien de te recentrer un peu justement sur toi-même, entre guillemets, ta chaîne et tes projets plus à échelle personnelle. Ouais, en fait, ce n'est pas que ça me fait du bien, c'est que je réalise la chance que j'ai. Aujourd'hui, je peux faire des vidéos, surtout, je peux allier mon travail l'utile à l'agréable. Donc, ça fait vachement du bien. Et après, essayer de passer un peu plus de temps avec la famille parce que je vais avoir un heureux événement en mars. Donc, j'essaye de préparer ça. J'essaye de préparer ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Putain, ça me rend ému. frère, c'est trop beau. C'est trop beau. je suis content. Je suis content. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais j'ai déjà deux garçons, moi. Et le troisième, c'est quoi, tu penses ? Une fille ? Un garçon. Troisième garçon. Tu as bientôt une équipe de five. Ouais, bientôt une équipe de five, ouais. Mais, tu sais, avant d'avoir des enfants, je disais, si j'ai un garçon, je vais les mettre au foot et tout. Pas du tout, en fait. Non. Ils font judo, tennis et gym. En soi, ils font ce qu'ils kiffent. Très bien. Ah ouais, ils kiffent, ouais. Je pense qu'ils aimeraient le foot, mais vu que j'aime bien le foot, j'ai pas envie de les frustrer. Et en fait, là, ils sont trop petits, c'est U6. Et le foot, ça ressemble à rien en U6. Bah oui. Donc, ils vont aller aux entraînements, ils vont dire, oh, mais c'est nul, le foot et tout. Ils iront à 10 ans, 11 ans, tranquille. Là, on va baler avec mon frère. Moi, je suis très, très content pour toi. Et mon petit, très bon joueur de tennis, attention. Pourquoi pas ? Ce serait beau qu'il réussisse, en tout cas. Je montrerai une vidéo après. Saïd, je me parlais de le dire, et je le dis en plus en live, mais sache que moi, personnellement, t'es une de mes top découvertes de ces dernières années. C'est vrai ? Ouais, depuis qu'on s'est rencontrés il y a deux ans maintenant, je crois. Très content d'avoir pu, d'une, faire quelques trucs avec toi, d'avoir partagé quelques semaines, quelques projets et tout. Et vraiment, t'es une personne humaine au top et très content que là, maintenant, depuis quelques années, ça marche très bien pour toi et que tu puisses avoir accès à des projets qui te fassent kiffer tout en ayant un environnement familial bassin et qui se développe bien. Merci, merci. Je sais que t'as aimé, si je me trompe pas, les entraînements. J'ai kiffé, frère. Ouais. Humainement, j'ai kiffé. Et si on fait que dire dans le groupe que c'est le truc qui nous manque, c'est bien parce que tu les as bien faits. Merci. Moi, c'était vraiment mon rôle, tu vois, que le groupe vive bien. C'était vraiment mon rôle et c'est vrai qu'on a vécu une belle aventure. On reviendra. On en aura d'autres, j'espère. Il avait un All-Star 2, tu fais jouer il y a plus de 10 minutes ? Il avait un All-Star 2, ça dépend le nombre de remplaçants que j'ai. Non, mais là, j'en ai eu 9 de remplaçants, sachant qu'il manquait Domingo. C'est vrai. T'imagines 10 remplaçants ? Et eux, ils en avaient 15 de remplaçants. Ouais, ils en avaient 15, mais on a été gentil avec Didier Mario, on n'en a pas trop parlé. C'est un escroc, lui. Il a joué 8 minutes et une minute où il est rentré, il a mis son pénalty. 9 minutes. C'est vraiment, on l'a abordé 3, il n'en a pas tiré des balles, alors qu'on avait des choses à dire. Didier Mario. On avait des choses à dire. Et d'ailleurs, tu veux une anecdote, Zach ? Il y avait pénalty à la 88ème, 1-1, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas hors-jeu sur Tiki. Il n'y avait pas hors-jeu sur Tiki. Pas hors-jeu sur SDM. Et je te dis que s'il y a 1-1, les pénalty, on gagne. On avait tué des bons tireurs, Jilcey, moi j'ai beaucoup étudié les pénalty, j'aime bien. On aurait gagné. On aurait gagné Zach. Mais bon, petite anecdote, l'arbitre, il vient me voir à la fin. Il veut rentrer, DJ Mario, pour tirer son pénalty. Il me dit, il n'y a plus de changement, ça ne te dérange pas s'il rentre ? Il me dit ça. L'arbitre. Moi je le regarde, je dis, ça me dérange de 1, ça me dérange. De 2, au point on en est, de 3, c'est son événement, je ne suis pas égoïste. Vas-y, rentre tirer, je suis qui pour te dire non ? Et de 4, si je vais te dire non, je pense qu'il va quand même rentrer. Parce que pour ceux qui nous écoutent, il n'y avait plus le droit à des changements depuis 13 minutes à ce moment-là. Donc il n'y avait plus le droit et l'arbitre à autoriser ça parce que c'était Even Lodge. Donc, bel escro, ouais. Merci à toi Zach aussi de traiter une très belle rencontre. Je te renvoie là pareil, merci beaucoup. Merci frérot. Mon frère, très content d'avoir fait cette émission avec toi. C'était De La Patate. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi dans le chat. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez pu découvrir du coup peut-être un peu plus en profondeur Saïd, son parcours, ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a mené à ici. C'était top. C'était génial, c'est un super plaisir. Et vous allez pouvoir le retrouver et me retrouver dans une demi-heure sur Popcorn qui est à un étage en dessous. Donc on va y aller tranquillement. Je remercie tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Si vous êtes arrivé à la fin, comme d'hab, le replay vient demain, midi, il n'y a pas de soucis. Je remercie également dans l'établissement du sang. Voilà, les amis, n'hésitez pas à aller donner votre sang. C'est très facile à faire. Le lien est disponible dans la description. Je me suis engagé à aller le faire. Donc quand je le ferai, je vous communiquerai dessus, voilà, sur Insta, tout ça, même sur l'un des prochains épisodes de Zaccorolibre. Et d'ailleurs, Zaccorolibre, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. On se retrouve demain, les amis, parce que demain, Zaccorolibre, en direct de Florence avec Yacine Adli et jeudi en direct de Udine avec Florian Thauvin. Zaccorolibre, c'est terminé pour aujourd'hui. Bravo à Cristobal qui me dit dans le chat qu'il a donné son sang aujourd'hui. C'est une bonne chose. Merci beaucoup à Saïd. Merci à Hugo. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. Et on se dit à demain, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada